On ne t'entend pas Seb. Oui, je vais partager mon écran comme la fois dernière. Donc voilà, comme on vous avait dit la fois dernière, donc quatre sessions de formation, là on est sur le deuxième workshop. La fois dernière, on avait fait le avant la compétition et donc là on fait pendant la compétition. Alors c'est un workshop qui est dense, qu'on a prévu dense. On s'attend aussi à avoir beaucoup de questions, ce qui paraît normal vu le sujet. Si vous voulez poser vos questions, je vous invite à le faire via le module Q&R, questions et réponses, et pas dans le chat. De façon à ce que, en même temps que moi je défile la présentation, je puisse voir les questions que vous posez. Donc comme je disais, c'est un workshop qui va être très dense. On attend de vous beaucoup de questions, j'imagine, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre, puisque ça se passe pendant la compétition. Si le workshop n'est pas fini à 21h30 et qu'on n'a pas fini de parler de tout ce qu'on voulait dire, ce n'est pas grave, on en parlera la prochaine fois et on débordera sur l'autre workshop. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est qu'entre les workshops et même tout au long de l'année, n'hésitez pas à nous envoyer des questions sur ce qu'on a dit, aussi sur vos pratiques. Vous avez dit qu'il ne fallait surtout pas hésiter à nous donner des cas d'études, donc n'hésitez pas à nous faire remonter des cas et comme ça, on peut les analyser ensemble et pouvoir discuter de tout ce qui se fait. Alors, avant de rentrer dans le contenu du workshop numéro 2, avec Stéphane, j'ai envie des questions par la matière de Camille et recevez-vous ? Alors, on a reçu pas mal de questions et on a donné les réponses, je crois, à tous les mails qu'on avait reçus. Alors, je ne sais pas si ça vaut le coup, Stéphane, que tu renvoies un mail à Camille pour qu'il nous le re-renvoie. Parce que sinon, ça veut dire qu'on ne l'a pas eu ce mail. Je crois, Joachim, on a répondu à toutes les questions. Toutes les questions qu'on a reçues, oui. Qu'on a reçues, oui. Donc, n'hésitez pas à les refaire suivre, soit à Camille ou soit à l'adresse arbitrage.frbatt. Oui, je vais l'écrire ici. Saisir une réponse, c'est arbitrage.frbatt.org. Voilà. Donc, avant de commencer le workshop numéro 2, on voulait revenir sur quelques brefs éléments du workshop numéro 1. On a eu pas mal de questions sur les remplacements des têtes de séries. Donc, je vais laisser Joachim expliquer le tableau droit. Et puis après, j'insisterai sur la partie gauche de la slide. Joachim, vas-y, tu peux… Bon, alors, effectivement, nous avons eu beaucoup de questions sur le remplacement d'une tête de séries. Et beaucoup de gens, ils remplacent un peu n'importe comment les têtes de séries. En fait, c'est assez simple pour le remplacement d'une tête de séries. Les têtes de séries sont désignées au moment du tirage au sort. Ensuite, on ne désigne plus de tête de séries. Soit on la remplace, si c'est possible, ou on ne la remplace pas du tout, ou on la remplace avec un statut. Je vais vous donner un exemple. Dans le cas numéro 1, la tête de séries numéro 1 est forfait. J'ai des remplaçants à 500 points, à 300 points et à 50 points. Alors, pour la tête de séries numéro 1, c'est très simple. Tous les remplacements sont possibles, mais la personne ne prendra pas le statut de TS1. C'est-à-dire qu'on le remplace, mais il n'y aura plus de tête de séries numéro 1. Ça, c'est le cas numéro 1. C'est le cas le plus simple. Le cas numéro 2, c'est le forfait de la tête de séries numéro 2. Là, il y a deux possibilités. Si je prends de nouveau le R1, il a 500 points. Ça veut dire que le R1, il aurait plus de points que la tête de séries numéro 1. Ça, ce n'est pas possible. Dans ce cas-là, le R1 ne peut pas rentrer dans le tableau et ne peut pas remplacer la tête de séries numéro 2. Par contre, le R2 qui a 300 points et le R3 qui a 50 points, lui, il peut remplacer, mais sans le statut de TS2. On enlève le statut, le statut n'a plus. Et dans le troisième cas, c'est le forfait d'une tête de séries 3 quarts. Là, c'est pareil avec l'exemple. Si je prends le R1, 500 points, le R2, 300 points, ils sont supérieurs à la tête de séries 2 ou à la tête de séries 1. Dans ce cas, ces remplacements ne sont pas possibles. Par contre, le remplaçant numéro 3 qui a 50 points peut remplacer la TS3 quarts. Le tableau, il résume à peu près tout ce qu'on peut faire. Éventuellement, on peut vous envoyer ce tableau, il est sous Excel. On peut vous l'envoyer aussi, comme ça, vous avez un exemplaire. Tu souhaites compléter, Seb ? Non, 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 c'est très clair. On voulait juste réinsister sur le fait que quand vous faites un remplacement, par exemple, de la tête de séries numéro 1 par un joueur remplaçant, il ne peut pas prendre le statut de tête de séries numéro 1. Il sera à la place de la tête de séries numéro 1. Par contre, il faudra retirer la mention TDS1 parce qu'il ne peut pas avoir le statut de TDS1. La détermination des têtes de séries, c'est bien écrit dans le règlement général des compétitions, la détermination des têtes de séries, c'est vraiment du tirage au sort. Tout ce qui arrive après le tirage au sort ne peut plus être des déterminations, par définition, des têtes de séries. Et donc, du coup, on fait du remplacement, mais on ne peut pas donner le statut du joueur remplaçant tête de séries numéro 1, quand bien même il remplacerait dans le tableau la tête de séries numéro 1 parce qu'il n'y a qu'elle qui est forfait. Alors, quelles sont en fait les conséquences de la perte de statut de tête de séries ? Alors, enfin, la tête de séries, elle a fait forfait. En fait, il n'y a aucune conséquence. Il n'y a aucune conséquence. C'est-à-dire que le joueur remplaçant 1 qui vient prendre la place de la tête de séries numéro 1, il perd le statut. Donc, il ne s'appelle pas tête de séries numéro 1, mais en revanche, il bénéficie de tous les avantages de la tête de séries numéro 1. C'est-à-dire que dans le tableau final, peut-être qu'il va passer un tour avec la tête de séries numéro 2, etc. Donc, ça n'a pas d'implication. C'est juste sur la dénomination où il ne peut pas avoir ce statut de tête de séries. Ça, c'est important. Donc, un remplaçant ne peut jamais être tête de séries. Non, il ne peut pas être tête de séries. Il peut avoir la place de la tête de séries, mais il ne peut pas être considéré comme une tête de séries. Je souhaite aussi rajouter quelque chose. On voit souvent faire quelque chose comme ça. La tête de séries numéro 1 est forfait. On met la 2 à la place de la 1, la 3 quarts à la place de la 2. Ça ne se fait pas. On ne déplace pas un joueur d'un tableau. Donc, si la tête de séries numéro 1 est forfait, la 2 ne devient pas de tête de séries numéro 1. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas le jeu des chaises musicales. Ça, c'est clair. Pour le logiciel, en fait, le logiciel, il va considérer le joueur remplaçant à la place. Si on dit que la tête de séries numéro 1 allait forfait, le joueur remplaçant 1 va être mis à la place de la tête de séries numéro 1. Il va être en position 1 sur le tableau de 32, si c'est un tableau de 32. Il va être en position 1. Et donc, le logiciel va tout simplement gérer ce joueur à cette position 1 comme s'il était sur la position 1. Donc, il le gère naturellement, le logiciel. Cela est pour un tableau sans poule ou même avec poule. C'est-à-dire que même avec poule, c'est le même principe. Est-ce que l'on peut remplacer la tête de séries numéro 1 qui est forfaites par la tête de séries numéro 2 et ainsi de suite ? Donc là, justement, non. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas le jeu des chaises musicales. On ne peut pas faire le jeu des chaises musicales. Parce que si on fait le jeu des chaises musicales, ça revient à refaire un tirage au sort complet parce qu'il y aurait eu de multiples forfaits, etc. Mais ça, ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas ce que nous dit le règlement. Donc voilà, David, tu as tout à fait raison. Quand tu mets donc, il garde les avantages. Par contre, il faut enlever le sigle. C'est exactement ça. Non. Alors, dans le cadre d'une paire, si un des joueurs de séries numéro 1 est forfait et remplacé par un joueur de même niveau, la paire garde son statut. Non. Parce qu'en fait, c'est au moment du tirage au sort, on a classé la tête de séries numéro 1 avec cette paire-là. Et donc, c'est à cette paire-là qu'on a donné le statut de tête de séries. Donc, même si on le remplaçait avec un joueur avec exactement le même nombre de points, ce n'est plus la même paire. Donc, à partir du moment où ce n'est plus la même paire, il perd forcément le statut. Dans le cas 2, si le R3 a moins de points... Je te laisse répondre, Joe, pour le cas... Alors, attends, j'essaie de lire. Dans le cas 2, si le R3 a moins de points que la tête de séries 3, j'essaie de revoir, le truc, ça s'est effacé. À moins de points que la tête de séries 3 et 4, c'est possible de mettre à la place la tête de séries 2. Mettre à la place... Non, on ne bouge pas les têtes de séries. Non, on ne bouge pas les têtes de séries. On ne les bouge pas. Pas de jeu de chaise musicale avec les têtes de séries. Voilà. Si on ne peut pas remplacer la tête de séries 1 parce qu'il n'y a pas de remplaçant, tout simplement, du coup, c'est vacant. La place est vacante. Oui, c'est un W-O. Oui, c'est un W-O. Et on le gère comme tel, voilà. Et oui, effectivement, le remplaçant premier de la poule A peut donc avoir un CPEH moins élevé que la TDS2. Oui, mais il n'aura pas le statut. Mais effectivement, c'est possible. Oui, pour la question, on peut avoir une têtes de séries 1 mais pas de têtes de séries 2. Par contre, deux têtes de séries 3 quarts, oui, si la têtes de séries 2 est remplacée, oui, tout à fait. Il n'y aura pas le statut de têtes de séries 2. Il n'y aura pas. Il y aura un joueur à la place ou une paire à la place, mais il n'y aura pas de statut TS2. Il n'y aura pas de statut TS2, TS3 ou TS4, mais il bénéficiera des avantages. Et alors, justement, Brigitte, c'est là où tu soulèves un sujet. Oui, mais alors, on peut se demander avec une poule de 2 et une poule de 4 joueurs, ce qui interdit le RGC, effectivement. Donc, dans ces cas-là, je sais qu'une des pratiques courantes qui est réalisée par les juges arbitres, c'est de refaire un tirage au sort intégral. De toute façon, il faut suivre le règlement général des compétitions. Donc, si c'est la seule façon de faire pour faire en sorte que ce point de règlement soit… Mais dans le calcul, si c'est une poule de 3 et un forfait, c'est une poule de 2. En réalité, c'est toujours une poule de 3 et le match W compte comme match. Donc, il y a toujours un seul match d'écart et pas deux matchs d'écart. Ce ne sont pas les matchs réels joués, c'est un W, ça compte comme un match. Donc, on respecte toujours le RGC. Parce qu'une poule de 2 tout seul, ça n'existait pas. C'est une poule de 3 avec un forfait, si je comprends la question. Brégis, tu veux reformuler la question pour être sûr qu'on comprenne. OK. Si je veux, il va falloir poser. Deux forfaits dans une poule de 3. Donc, la TS1, on fait quoi ? Tu es où, là ? C'est là. Régis qui pose la question. Deux forfaits dans une poule de 3, dont la TDS1, par exemple, on fait quoi ? Deux forfaits dans la poule de 3 ? Dans l'absolu, ça peut arriver. Mais si vraiment un tableau est déséquilibré, complètement déséquilibré, on peut refaire un tirage au sort. Et là, ça, on peut le faire. Après, ça peut arriver. Deux forfaits dans une poule, c'est rare, mais ça peut arriver. Mais ça veut dire qu'il y en a un qui sort de poule et un W qui sort de poule. On ne déplace pas d'un joueur d'une poule à une autre. Soit on refait un tirage au sort, mais sinon, on ne déplace pas. Si on commence à déplacer les joueurs d'une poule à une autre, tout ça, donc, ce n'est plus vraiment un tirage au sort. C'est vraiment tout l'enjeu. C'est vraiment tout l'enjeu. Cette partie-là, elle est loin d'être évidente. Et on sait que selon les... On sait que selon les ligues, les pratiques sont différentes. Encore une fois, comme on l'a dit précédemment, l'idée, c'est de faire preuve de bon sens. C'est-à-dire qu'avant tout, le règlement gérant les compétitions doit être appliqué. Parfois, il peut être nécessaire de refaire un tirage au sort intégral pour que, du coup, il n'y ait pas de poule avec des W.O. Et que c'est souvent la volonté de l'organisateur qui dit, en fait, ça m'emmerde que dans telle poule, il y a deux forfaits et que le joueur, du coup, il est directement qualifié parce que c'est une poule de trois. Et puis dans la poule du dessus, il y a un forfait et puis nanana. Donc parfois, il y a des tirages au sort intégraux qui sont refaits. Ce n'est pas ce qu'on préconise, mais si c'est une pratique qui est faite, on ne la blâme pas non plus parce que les enjeux des tournois privés ne sont pas ceux d'un championnat de France ou autre, quoi. La question, est-ce que Badnet gère les deux W.O.? Je crois qu'il gère les deux W.O. Je crois qu'il en sort un. Je crois qu'il en sort un bail, enfin un W.O. À vérifier, mais il me semble. Mais c'est à vérifier. Tu le sais, toi, Seb ? Non, non, non. Je n'ai pas la réponse. Et René, quand tu dis, par exemple, si on est dans une poule de trois et qu'il y a deux W.O. Et donc, il n'y a plus qu'un joueur qui est premier de poule, de fait. Et tu poses la question, et quel W.O. sort de poule ? En fait, il n'y a aucun des W.O. qui sort de poule puisque, du coup, ils ont fait W.O. Donc, ils ont fait forfait pour le tableau. Donc, on sort qu'un joueur et donc, le joueur numéro 2 de cette poule-là qui était censé rencontrer le joueur numéro 1 de la poule C, par exemple, il a gagné un match par forfait et donc, il passe au tour suivant directement. Si un joueur remplaçant est du même club qu'un des deux joueurs déjà présents dans la poule, quand on fait des remplacements, on ne prend plus en compte la provenance. La provenance, on la prend en compte au moment du tirage au sort. Donc, lorsqu'il y a des remplacements qui sont faits, on ne prend plus en compte la provenance des joueurs. En fait, JP David, quand tu mets « C'est pour l'équité des joueurs » en nombre de matchs joués, le truc, c'est qu'on ne peut pas parler… Enfin, on peut parler d'équité, mais on ne peut pas parler d'égalité des joueurs, par exemple, c'est-à-dire que, sauf si un tableau, il est rempli, les têtes de série sont protégées et passeront toujours un tour. Donc, en fait, il y a rarement, sauf si les tableaux sont pleins, etc., une égalité totale entre les joueurs parce qu'il y en a qui font toujours plus de matchs que d'autres. Quand il y a des tournois, et c'est le cas la plupart du temps avec des poules, il y en a qui vont faire trois matchs et d'autres qui vont faire quatre matchs. Donc, ça, c'est vrai aussi. Donc, il y a rarement une égalité totale entre les joueurs, mais il y a souvent une équité en nombre de matchs. Et le règlement gère les compétitions, effectivement, dit que, justement, au sein d'un même... D'un même... De la même phase. De la même phase, voilà. Eh bien, on peut avoir... Un match d'écart. On peut avoir deux matchs d'écart. Voilà. Enfin, plus de deux matchs d'écart, pardon. Peut-on empêcher le meilleur troisième ? C'est une pratique qui se fait, donc voilà, pourquoi pas. Après, il n'y a aucun point du règlement qui parle de meilleur troisième. Mais oui, c'est tout à fait possible. C'est une pratique qui peut être sans souci mise en place. D'ailleurs, je le vois de plus en plus sur des tournois privés. Donc, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Mais le problème se pose si on sort le meilleur troisième. Ça veut dire, dans une poule, il y en a trois qui sortent. Forcément, il y en a deux qui vont se re-rencontrer avant la finale. Et ça, normalement, c'est interdit. Et c'est pour ça qu'encore une fois, c'est pour ça que ce n'est pas écrit dans le règlement général des compétitions. Donc, il y a ce risque-là, justement, par rapport au règlement général des compétitions. Donc, c'est une liberté qu'il y a beaucoup d'organisateurs et de joueurs bit-prennent. Pourquoi pas. Après, encore une fois, il faut faire preuve de bon sens. On n'est pas sur un championnat de France. On est sur des tournois privés. Et donc, voilà, si on peut faire en sorte que, sur le tableau final, on puisse mettre un meilleur troisième, pourquoi pas. Dans la FAQ, c'est marqué qu'on peut le faire, repêcher le troisième si le tirage au sort n'a pas été publié. On peut faire beaucoup de choses si le tirage au sort n'a pas été publié parce que personne n'a vu. Oui, bien sûr, typiquement, effectivement, une fois que tu as raison, Brigitte, une fois que tout est publié, etc., on ne peut pas revenir en arrière et dire, attendez, en fait, non, on revient en arrière. Donc, ça, lors du premier workshop, on disait l'anticipation, c'est vrai que c'est hyper important, de façon à ne pas publier trop rapidement ce que vous faites. mais voilà, potentiellement, pourquoi pas, ça, c'est possible pour un meilleur troisième et voilà. Avec cette petite limite que Jo souligne sur le fait que, si on repêche un meilleur troisième, il y a des chances que, selon dans quelle partie du tableau il est mis, il rencontre une nouvelle fois quelqu'un qu'il a déjà rencontré dans les matchs de poule avant la finale. Joël, oui, on pourra te mettre des exemples avec des remplaçants. On pourra, on mettra des exemples, oui. J'ai pris note. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant ça, justement, les remplacements, etc., etc. Encore une fois, l'idée, c'est d'avoir des situations qui soient équitables pour tout le monde et de s'assurer que les décisions que vous prenez sont bien en conformité avec le RGC pour éviter, ensuite, de vous faire alpailler par des coachs, des joueurs qui vous diraient, « Oui, mais tu as refait un truc, un tirage au sort, que ce n'est pas comme ça que ça se passe, etc. » Donc là, anticipez au maximum tout ça et vérifiez bien votre règlement gérer des compétitions pour vous assurer que vous êtes bien, bien en phase avec celui-ci lorsque vous prenez des décisions concernant les remplacements, etc. OK. Et puis, sur le forfait, on avait une question aussi, « Après tirage au sort ou après l'envoi des convocations sur l'éducatif pour un forfait ? » Je te laisse répondre, Jo. Oui, alors, c'était beaucoup de questions là-dessus. Rien n'est vraiment écrit quelque part. Donc, ce que nous, on dit que l'idéal, c'est de demander le justificatif après l'envoi des convocations. Sauf si vous mettez autre chose dans votre règlement complémentaire, mais sinon, c'est après les convocations parce que c'est à l'issue des convocations que le joueur sait s'il a inscrit ou s'il est remplaçant, enfin, c'est la liste d'attente et tout ça. Voilà. Donc, le mieux, c'est après les convocations. Sur les tournois privés, sur les championnats de France, c'est défini, mais sur les tournois privés, le mieux, c'est après les convocations. Donc, oui, ça, c'est un point important qu'il faut aussi avoir en tête. Donc, pour répondre à ta question, Martine Reclue, dans le règlement général des compétitions, on nous dit qu'il faut deux têtes de série pour moins de 16 inscrits, quatre têtes de série pour 16, de 16 à 31 inscrits, huit têtes de série pour 32 à 63 inscrits, et 16 têtes de série pour 64 joueurs ou plus. Mais voilà, sur le règlement général des compétitions, c'est écrit de manière explicite. Si tu fais un contrôle F recherché dans le PDF du règlement, tu tomberas directement dessus sur la question des têtes de série, du nombre de têtes de série. Alors, si le médecin refuse de faire un certificat, tout le temps, le joueur qui est absent, il doit se justifier. Donc, c'est clair. Donc, s'il ne se justifie pas, il sera sanctionné. On ne peut pas faire autrement. C'est un peu le même principe sur les cartes d'identité pour les interclubs. On dit qu'on n'a pas le droit de demander la carte d'identité. OK. Si le joueur refuse de le nom d'autre, il n'y a pas de souci. Par contre, nous, on peut l'interdire à la compétition. Là, c'est le même principe. S'il ne veut pas se justifier, il ne veut pas ou il ne peut pas, il sera sanctionné. C'est écrit dans le règlement. Après, c'est rare qu'un médecin ne fait pas un certificat. Mais c'est vrai que malheureusement, c'est le seul moyen officiel de pouvoir justifier, par exemple, un problème médical. Et donc, s'il refuse, malheureusement, on est obligé de le sanctionner. Et voilà, parce que sinon, après, c'est la porte ouverte. Si on autorise pour l'un, les autres vont dire, « Ah, bah oui, mais moi, mon médecin l'a refusé, etc. » Et puis, en fait, c'est sans fin. Donc là, pour le coup, il faut être relativement strict. Enfin, ce n'est pas relativement, il faut être strict sur ce point. Parce que sinon, le risque, c'est qu'après, c'est la porte ouverte. C'est la porte ouverte. Sophie, après, le tout, c'est qu'il y ait un justificatif qui soit donné. S'il n'y a pas de justificatif, malheureusement, s'il n'y a pas de justificatif, c'est forfait volontaire, quoi. Non justifié, plus exactement. Donc, il faut un justificatif, peu importe lequel, mais il faut un justificatif, ouais. Oui. S'il n'y a plus de justificatif, les joueurs, ils feront ce qu'ils voudront dans ce cas. Je ne sais bien, je ne viens pas. Et voilà. C'est un peu un manque de respect pour l'adversaire qui s'est levé à 4 ou 5 heures du matin, il arrive et finalement, il ne va pas jouer, quoi. Et oui, Julien, on va lire la question et on répondra pour éviter de perdre les gens, ouais. Stéphane, moi, je suis… Donc, la question qu'il met, c'est je pense que vous ne mesurez pas les conséquences dans les déserts médicaux. Je suis dans un désert médical, donc je vois très bien de quoi tu parles, mais malheureusement, les règlements ne prévoient pas de prendre en compte les questions de déserts médicaux, etc. Donc, on sait que c'est une problématique, mais il y a peu de solutions, malheureusement. C'est vrai que c'est une difficulté. Il y en a qui ont plus facilement accès au mètre 5 que d'autres et des rendez-vous, etc. Mais malheureusement, il n'y a pas trop le choix. Après, il y a quand même 5 jours pour essayer de pouvoir justifier son forfait. Donc, ça laisse un petit peu de temps pour essayer d'en trouver un, ouais. Ok. N'hésitez pas à poser des questions. Je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions. Si on n'a pas répondu à toutes les questions, n'hésitez pas à les reposer, parce que du coup, j'ai mis… En aura, il faut un fichier des W sans justificatif. Je ne sais pas. Philippe, je te laisse compléter ta réponse et puis on va commencer le workshop numéro 2. Est-ce que tu peux nous en dire plus pour qu'on puisse éventuellement en dire plus ? Là, ça ne peut pas trop en dire plus tout de suite comme ça à la lecture de ce que tu dis. Concernant ce workshop numéro 2, on va parler de l'avant-match et puis après, on va parler du pendant le match. Donc, votre travail dans le gymnase doit se faire les minimum une heure avant le premier match, même si vous connaissez le gymnase parce qu'il y a plein de paramètres à aller gérer et parmi tous ces paramètres, on en a fait une liste et vous allez voir qu'il y en a plein. Tout d'abord, essayer d'aller… Enfin, ce n'est pas essayer, c'est faire un tour du propriétaire. Donc, regarder le plateau sportif, est-ce qu'il y a tout le matériel, regarder l'état du sol, l'état du marquage, etc. Ça, c'est ce qu'il faut faire en premier pour la simple raison que si vous voyez que les poteaux sont un peu braque-ballants, qu'il manque un filet, etc., ce n'est pas à 10 minutes du début de la compétition que vous allez vous en rendre compte. D'où l'intérêt de venir minimum une heure avant et de commencer ce tour par aller voir le plateau sportif parce que si vous avez des choses à faire rectifier, ça laisse à l'organisateur du temps pour pouvoir rectifier le tir. Donc, ça, c'est vraiment hyper, hyper important. Après, les hauteurs sous poutres, les panneaux de basket et autres structures, bien évidemment, puisque là, vous allez directement inclure peut-être des instructions aux joueurs qui vont jouer ensuite pour des lettres, par exemple, au service et des fautes dans le match, etc. Les hauteurs des poteaux et des filets, typiquement, ça, ça prend beaucoup de temps. Donc, si vous avez un adjoint, on vous conseille de lui laisser faire cette action. Et pendant ce temps-là, une fois que vous avez fait le tour du plateau sportif, vous revenez à la table de marque et puis peut-être que vous aurez des forfaits à gérer, etc. Donc, si vous êtes tout seul, c'est à vous aussi de vous coltiner ça. Alors, c'est bien la vérification, ce n'est pas le montage. J'insiste bien là-dessus, mais parfois, il y a des juges arbitres qui veulent aider les organisateurs. C'est très bien, mais ce n'est pas leur boulot. Et peut-être qu'à la place d'aider l'organisateur à monter un poteau ou un filet, peut-être qu'il peut faire le tour du gymnase et checker qu'on est bien sur les conditions de sécurité pour les joueurs et puis faire d'autres checks ou faire d'autres trucs. Donc, chacun son rôle. Laissez à l'organisateur le fait de monter les poteaux et filets et vous, vous venez juste contrôler qu'ils sont à la bonne hauteur et vous demandez des rectifications si besoin. À la table de marque, vérifiez qu'il y a tout le matériel. La trousse de secours, on en parlera un peu plus loin. La boîte du volant officiel de la compétition, ça, c'est hyper important. Et si vous arrivez une heure avant, c'est bien de checker ça aussi assez rapidement de façon à demander à l'organisateur, « Tiens, est-ce que tu peux aller me chercher ? » Alors, peut-être qu'il est oublié, donc il va falloir qu'il fasse un retour chez lui, etc. Donc, ça peut prendre du temps. Et ce n'est pas au premier match où il y a un joueur qui ne va déjà pas être d'accord sur le volant que vous allez dire, « Ah, il faut prendre le volant officiel. » Et puis, en fait, vous vous rendez compte que vous ne savez pas où il y a une boîte de volant de volant officiel. Donc là, on est encore une fois dans l'anticipation. Le briefing de la table de marque, alors bon, ça, c'est aussi hyper important et ça prend du temps. Chaque table de marque, et vous l'avez tous expérimenté, a un fonctionnement différent avec des fonctionnements qui peuvent être très efficaces ou des fonctionnements qui peuvent être très inefficaces. Et on va vous rétorquer, si vous faites une proposition de changement, « Oui, mais ça fait 10 ans qu'on fait ce tournoi-là et qu'on est organisé comme ça et ça marche bien. » Et dans la réalité, vous avez vite fait vous rendre compte que « Non, en fait, ça ne marche pas et ce n'est pas efficace. » Donc là, il y a une forme de négociation à avoir avec la table de marque si vous voyez que le fonctionnement, il n'est pas efficace ou qu'il ne le sera pas parce que là, vous êtes dans l'anticipation. Et là, on est bien qu'on fère workshop numéro un sur le management d'équipe et le rôle d'orchestrateur. Donc, vous devez organiser les choses. Le briefing de la table de marque, l'idée, c'est de voir alors qu'est-ce qu'on imprime, qu'est-ce qu'on n'imprime pas, qui fait quoi, qui fait l'annonce, est-ce qu'il y a des rotations à la table de marque, oui, à quelle heure, etc. de façon à ce que vous ne vous retrouviez pas à midi et demi, tout seul en train de prendre le micro pour faire les annonces au micro parce que le seul géo à la table de marque, lui, il est parti manger et qu'il n'y a pas de remplaçant. Donc là, vous devez aussi vous assurer de tout ça parce qu'encore une fois, chacun son rôle et vous n'êtes pas là pour pallier le manque d'organisation. Si c'était le cas, forcément, vous allez le faire. Vous n'allez pas dire « Non, moi, je ne fais pas le micro. » Ce serait débile. Donc, vous le faites, vous faites le micro, etc. En revanche, dans votre rapport du juge arbitre, vous devez notifier explicitement que là, il y a un problème et que l'organisateur, il avait sous-staffé en quelque sorte la table de marque. Donc là, c'est vraiment le rapport du juge arbitre qui va permettre de montrer qu'il y a un problème. Une place à la table de marque pour les juges arbitres, pour le ou les juges arbitres. Quand je dis une place, c'est une place… Voilà. Souvent, le juge arbitre, il a une demi-table et puis à la fin, il a juste la chaise parce que la table de marque s'étale, parce qu'on va mettre un ordinateur sur le enterre, parce qu'on va mettre un cahier et puis après, on va mettre un classeur, etc. Et puis voilà. Donc, assurez-vous d'avoir bien une place à la table de marque et une place qui va vous permettre d'accéder rapidement au terrain. Donc, ne demandez pas une place au centre de la table de marque avec à gauche de vous des géos et puis à droite de vous des géos. Mais demandez bien une place plutôt à l'extérieur de la table de marque pour être prêt à intervenir sur un terrain le plus vite possible. La vérification que les portes de secours ne sont pas condamnées. Alors ça, on l'a mis parce que par le passé, en tant que juge arbitre, on a déjà vécu ça. Et voilà, là, il faut bien anticiper encore une fois tout ce qui peut arriver, y compris une évacuation, une alarme qui sonne, etc. Les questions des documents, l'affichage et des consignes. Donc, qu'est-ce qu'on a déjà un petit peu parlé à la fois dernière sur les tournois, développement durable, etc. Et puis sur l'idée d'économiser du papier en général. Et donc, est-ce que je mets du QR code, etc. Donc, définir avec l'organisateur, même si ça a déjà été fait avant, en théorie, lors d'une réunion que vous avez eue en visio avec lui ou un coup de tel. Mais le jour J, vous devez bien vérifier que ce que vous aviez défini comme étant des documents qui devaient être affichés et d'autres qui devaient être en QR code et j'en sais rien, etc. Et que toutes ces consignes, là, tout ça, c'est bien affiché et que tout est en place pour le début de la compétition. Et puis, après, tout ce qui a trait à BadNet, IBAD ou BadPlus Live, faire en sorte que ces tableaux soient rendus visibles, que tout fonctionne, que la technologie fonctionne. La mise en place de la feuille de pointage responsable mineur si vous êtes sur un tournoi où il y a des mineurs dessus. un point de rassemblement avec une signalétique. Alors maintenant, ça s'appelle point de rassemblement. Peut-être que vous l'appelez encore aujourd'hui chambre d'appel. À l'avenir, appelez le point de rassemblement parce que c'est la dénomination officielle que l'on peut retrouver dans les instructions au juge arbitre que je vous invite à lire. et ces instructions au juge arbitre, on peut les retrouver dans les règles officielles du badminton. Vous tapez règles officielles du badminton, vous allez tomber sur les règles du badminton et ensuite, une quarantaine de pages qui s'appellent instructions officielles techniques. Et là, vous allez avoir des instructions au juge arbitre, aux arbitres et aux juges de ligne qui vont vous permettre de vous accompagner dans votre fonction de juge arbitre. Et en fait, tout ce qu'on est en train de vous dire et de vous raconter là, on n'invente rien, c'est dans les instructions au juge arbitre. Donc là, ce qu'on vous redit, c'est des choses qui sont écrites noir sur blanc. Il y avait une question que fait-on quand l'organisateur n'a pas le gymnase avant le début de la compétition ? Par exemple, le gardien ouvre à 8h pour une compétition à 8h30. Dans ce cas, on essaie de prendre le maximum d'informations la veille ou un peu avant avec l'organisateur. Est-ce que tu as bien mis en place une table de marque ? Est-ce que l'affichage est prêt ? Tout ça. On anticipe ça comme ça. Là, on ne peut pas faire autrement. Il n'y en a qu'une demi-heure au lieu d'une heure pour tout préparer. Donc, c'est vrai que, encore une fois, on vous parle de théorie, de ce qu'il est bien de faire. D'ailleurs, la plupart du temps, ça se passe bien et on le fait comme ça et tout est ouvert avant, une heure avant, etc. Mais parfois, on est un peu dans le rush. Donc là, c'est à vous de prioriser. Et pour moi, si je devais prioriser les choses, c'est un, le plateau sportif avec tout le matériel et la sécurité des joueurs. Et puis après, par exemple, les questions de l'affichage, ben voilà, l'affichage, il arrivera quand ? Il arrivera. Si vous collez le règlement particulier, la compétition, un quart d'heure après que la compétition soit commencée, personne ne vous en voudra. en revanche, s'il y a une grosse tâche d'eau sur le plateau sportif et donc là, il y a un problème de sécurité du joueur et d'intégrité en termes de blessure du joueur. Et ben là, si vous ne l'avez pas vu avant, c'est un problème. C'est pour ça que le check du plateau sportif, c'est vraiment l'ultra priorité et après, il faut essayer de manager. Et puis, ben voilà aussi, l'histoire de Banet qui doit être à jour sur les documents affichés. là, on est tous d'accord. Peut-on afficher les QR codes donnant accès aux poules sur un tournoi ? Je ne sais pas, il me semble, mais je ne sais pas. Alors, d'un point de vue technique, enfin, pour moi, il n'y a aucun souci. Voilà, c'est sur IBAD, logiquement, donc pour moi, il n'y a aucun souci. Après, d'un point de vue technique, je ne sais pas comment ça se passe exactement, mais oui, oui, bien évidemment, il faut le faire. Plus vous communiquez, encore une fois, un bon orchestrateur, c'est quelqu'un qui communique, donc n'hésitez pas à communiquer des informations aux joueurs et si elles sont bien communiquées en avant, c'est des joueurs qui ne viendront pas vous demander « et alors, je suis dans quel pool ? » à la table de marque alors que vous avez peut-être autre chose à faire. À partir de quel auteur on fait un let au service et faute dans le jeu ? Donc là, il faut aller regarder les règles techniques du badminton et donc, c'est 7 mètres. Donc, s'il y a moins de 7 mètres, il faut faire un let au service et c'est faute dans le jeu. Et puis, sur des compétitions de un petit peu plus haut niveau, on est sur 9 mètres. Donc là, on vous mettra, je vais le noter, on vous mettra le lien vers le document qui s'appelle « règles techniques ». C'est le document sur les règles techniques sur lesquelles vous allez avoir ces informations-là. Elles ne sont pas écrites dans le règlement général des compétitions. sur ce document-là, on trouve donc les hauteurs, on trouve la température minimale et on trouve aussi l'espacement entre les terrains, deux terrains de longueur, un terrain de longueur par un terrain de largeur et tout ça. donc c'est assez important ce document. Oui. Alors, une question, ce n'est pas 9 et 12. En fait, c'est 7 minimum. En fait, ce que nous disent les règles techniques, mais on vous mettra le document, c'est qu'en fonction du niveau de la compétition, c'est différent. Donc typiquement, c'est 7 sur des compétitions, tournois privés, championnat départementaux, etc. Sur un championnat de France, c'est 9 et sur des tournois internationaux, c'est 12. Donc en fait, ça dépend du niveau de la compétition. Et le lettre au service ne s'applique qu'une fois. C'est-à-dire que le joueur a fait son service, hop, ça a tapé le filet de basket ou j'en sais rien. Là, vous ne l'autorisez qu'une seule fois à refaire son service. Vous ne dites pas deux lettres au service, sinon on ne s'en sort plus. Deuxième fois, troisième fois. Et le risque d'autoriser deux lettres au service, c'est qu'en fait, imaginez que le joueur, moi je suis crevé, j'en peux plus et je suis fatigué et j'ai envie de casser le rythme avec mon adversaire. Je vais jouer avec cette règle-là et je vais l'envoyer une fois exprès pour que ça tape. Je vais pouvoir resservir une deuxième fois. Et puis, je vais prendre mon temps et je vais resservir une nouvelle fois, etc. Donc là, l'idée, c'est aussi de garder la continuité du jeu. Donc, c'est un seul lettre au service. Et ça sera bien de le préciser dans votre règlement complémentaire. Ouais. Et si ce n'est pas dans le règlement complémentaire, on peut le mettre dans les cousines à l'affichage aussi. Et oui, Nathalie, tu as tout à fait raison pour les salles si elles ont été référencées par les ligues. Toutes ces infos-là sur la hauteur, sur est-ce que c'est hors sécurité, etc., sur les poteaux, etc., tout ça, c'est disponible sur Puna en allant regarder la fiche information du gymnase. Exact. Merci d'avoir précisé. Et si cela se reproduit sur les points suivants, en fait, il a le droit, j'ai envie de dire, qu'il a le droit de le refaire. Après, s'il en abuse, alors s'il y a des arbitres, c'est toujours mieux parce que l'arbitre peut faire preuve de discernement et s'il abuse, il peut lui faire une remontrance. Là, si c'est en auto-arbitrage, c'est un peu plus complexe. Donc, ça sera à vous de regarder s'il en abuse, etc., et de le rappeler à l'ordre et de parler de continuité du jeu, mais en même temps, j'ai envie de dire, puisque l'on a mis une règle en place qui autorise ce qu'il y a à l'être, il pourrait potentiellement en abuser. Heureusement, on n'a pas des joueurs pervers comme ça sur le territoire qui jouent trop avec cette règle, mais on pourrait potentiellement avoir ce type de cas. Mathieu, en fin de journée, le sol devient de plus en plus glissant à cause d'une forte humidité pour la salle, ce qui peut tout à fait arriver. Que faire ? Arrête la compétition pour raison de sécurité ? Si oui, et que doit-on recommander aux organisateurs pour les joueurs qui devraient encore en liste pour les demi- et les finales, par exemple ? Ma réponse, elle est très claire et très nette, c'est la sécurité avant tout. Donc, on ne fait pas jouer des joueurs si le sol, il est archi glissant et que c'est une patinoire. On ne fait pas jouer des joueurs s'il y a une grosse tâche d'eau et qu'il peut se fouler à tout moment. Donc, si les demi-finales et finales ne peuvent pas avoir lieu, eh bien, ils n'ont pas lieu, point. Voilà, c'est tout. Et donc, la compétition s'arrête au quart de finale et basta. Et ça arrive, c'est très rare, mais ça arrive. Donc, encore une fois, l'idée, c'est d'anticiper. Donc, vous avez eu le rapport du juge arbitre de l'année précédente. Si ce tournoi privé a déjà eu lieu, vous pouvez éventuellement aussi vous rapprocher de ce juge arbitre-là s'il a mis dans son rapport, en espérant qu'il ait bien rempli son rapport, s'il a mis, par exemple, attention, l'année dernière, il y a eu des problèmes de sol glissant. Là, vous anticipez. C'est-à-dire que quand vous avez vu ça dans le rapport du juge arbitre l'année précédente, vous pouvez déjà vous dire que peut-être que dans l'échéancier, il ne va peut-être pas falloir prévoir tout le temps jusqu'à la fin du tournoi qu'il y a 7 terrains disponibles, mais peut-être 7 au départ et puis 5 à la fin et donc peut-être prévoir moins de matchs sur la compétition, justement, parce que vous anticipez le fait qu'il y a des problèmes. C'est la même chose avec les verrières, le soleil, c'est assez courant. Mais je vais revenir, effectivement, si une compétition s'arrête au quart de finale, on n'a pas joué les demi-midi ou la finale, la compétition sera homologuée sans problème. Par contre, il faut juste le justifier sur le rapport du juge arbitre. Il n'y aura pas de sanction pour l'organisateur parce que le terrain est devenu injouable. Et donc, oui, Philippe, encore une fois, pour le soleil, typiquement, quand vous êtes sur un tournoi privé, vous êtes dans la préparation de la compétition. Donc là, on est dans le workshop avant la compétition. Donc, vous téléphonez à l'organisateur un mois en avance ou faites une visio ou peu importe. Juste pour le petit brief d'avant la compétition, c'est là que vous abordez ce point-là. Vous pouvez aborder le point de est-ce qu'il y a des verrières, est-ce qu'il y a des problèmes de soleil, est-ce que dans ton tournoi à les années présentes, il y a des problèmes. Et donc là, il faut l'anticiper et il faut prévoir justement un nombre de matchs en conséquence, donc probablement revu à la baisse du fait que vous faites l'hypothèse qu'il y aura deux terrains qui vont être bloqués pendant deux heures. Si vous n'anticipez pas, le risque, c'est que ça arrive et forcément, en général, vous priez pour qu'il pleuve et bien tomber, il fait super beau. Et donc, ça arrive bien évidemment ce problème-là. Vous avez deux terrains pendant deux heures qui sont bloqués et là, vous foutez en l'air votre échéancier et puis vous mettez plein de joueurs mécontents et du coup, les joueurs vont dire ah bah oui, mais l'organisateur ou machin, etc. Donc, des joueurs mécontents, c'est des joueurs qui ne reviennent pas. Donc, c'est pour ça que lorsque vous êtes dans la discussion avec l'organisateur avant la compétition, c'est aussi lui expliquer que des joueurs qui sont contents, c'est des joueurs qui jouent à l'heure et il ne faut pas prendre de risques inutiles parce que sinon, ça dégraderait l'image du tournoi plutôt qu'on aurait des joueurs qui seraient super contents parce qu'ils ont deux heures de retard. Alors, c'est pour dire que les joueurs ne doivent pas faire jouer des joueurs avec des lunettes de soleil. Mais effectivement, on ne va pas jouer avec des lunettes de soleil sauf dans certains cas si c'est une prescription médicale. Voilà, donc si prescription médicale, évidemment, il va jouer avec des lunettes de soleil. Ça peut arriver. En Normandie, on a quelques joueurs qui ont une prescription médicale, mais sinon, effectivement, il n'y a pas de raison qu'un joueur joue avec des lunettes de soleil. Donc non, les joueurs ne jouent pas avec des lunettes de soleil et c'est aussi pour leur intégrité physique et leur sécurité. S'il fait un smash et que les lunettes de soleil tombent et que son pied tombe dessus ou peu importe, les joueurs ne jouent pas avec des lunettes de soleil sauf sur prescription médicale. Donc, on neutralise le terrain. Effectivement, Philippe, on neutralise le terrain et on n'oblige pas les joueurs à jouer sur un terrain où il y a du soleil parce que les conditions ne sont pas réunies. Encore une fois, on est sur la sécurité et l'intégrité du joueur. je suis joueur big, je pousse mes joueurs à jouer sur un terrain où il y a plein de soleil. Je me recule, je suis joueur, je me recule pour faire un smash et en fait, du coup, je suis ébloui par le soleil et le fait de m'éblouir le cerveau, il bug et du coup, j'ai mon genou qui brille, j'ai ma cheville qui brille ou j'en sais rien. Donc, le soleil ne permet pas de jouer. Donc, on neutralise le terrain. la question de Guillaume et si un joueur refuse d'enlever ses lunettes de soleil, vous lui dites que ce n'est pas partie de la tenue du joueur qu'on fait règlement des tenues et que ce n'est pas partie des équipements du joueur qu'on fait règlement des tenues et donc, c'est au juge arbitre et là, vous faites encore référence au règlement des tenues qui dit que seul le juge arbitre décide de la tenue d'un joueur et donc, vous lui dites que la tenue n'est pas une tenue correcte pour jouer au badminton. On n'est pas au beach volley et donc, vous l'interdisez et s'il ne veut pas jouer, du coup, on peut considérer que c'est un forfait volontaire puisque le joueur décide de... Pardon, ce n'est pas une question de forfait volontaire parce que moi, je suis trompé. J'étais parti sur un autre truc. On considère que le joueur ne respecte pas le règlement donc dans ces cas-là, on ne l'autorise pas à jouer. Ou alors, on le marque dans son rapport et dans le rapport, ensuite, on demande la convocation d'une commission ou en tout cas, une sanction, peu importe laquelle, mais parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été respecté. Et oui, Philippe, éventuellement, tu peux te servir du terrain comme terrain d'échauffement, pourquoi pas ? Ouais, carrément, ouais. Si ce soit il arrive au milieu du match, alors ça peut arriver, donc on suspend le match parce que forcément, ça va déséquilibrer le truc. Imaginez, vous êtes au troisième set et qu'on est à 11-12, il y a un joueur qui va avoir le soleil dans les yeux et puis l'autre qui ne va jamais l'avoir parce qu'on est sur la dernière partie du match et que les joueurs ne retourneront pas à nouveau. Donc, on suspend le match jusqu'à temps de trouver un nouveau terrain qui est disponible et dans ce cas-là, on décale les joueurs sur le terrain où toutes les conditions sont dérénées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soleil et du coup, dans ce cas-là, on fera ça, ouais. Mais il faut suspendre, il ne faut pas obliger les joueurs à jouer dans de telles conditions après, il y a des joueurs qui vont vouloir jouer aussi comme avec ça, ça c'est régulier, on le voit même sur des championnats régionaux ou des tournois privés, on le voit, le joueur qui va dire ah oui, mais là, le soleil me gêne, c'est à vous de décider si le soleil gêne ou pas. Donc, si vous estimez que le soleil ne gêne pas, vous autorisez les joueurs à jouer, vous les invitez à jouer et ils doivent jouer. Et deux, qu'on peut appliquer un carton, alors on ne met pas de carton pour un problème de tenue si ta question est liée aux tenues, donc on ne l'autorise pas à jouer et point, du coup, on ne l'autorise pas à jouer. Alors, c'est là qu'on voit la limite du règlement général des compétitions. Je m'explique, au niveau international, si un joueur a une tenue qui n'est pas correcte et que le joueur qui te dit que la tenue n'est pas correcte, forcément, derrière la sanction, c'est une sanction financière et il aura 50 dollars, 100 dollars d'amende parce qu'il a voulu jouer avec une tenue qui n'était pas correcte. Dans le règlement français, mis à part sur le chapa de France, il n'y a pas de sanction financière parce qu'en général, cette sanction financière est assez dissuasive et du coup, le joueur dit « Ok, je retiens mes lunettes » ou « Ok, je mets un maillot qui respecte le règlement ». Donc, c'est là que nous, en tant que joueur arbitre, on est un peu sans outils pour obliger le joueur à changer de maillot ou etc. Donc, si un joueur a un maillot pourri et qu'on lui dit « Non, on ne t'autorise pas à jouer et qu'il veut quand même jouer et qu'il nous dit « Monte-moi le règlement qui t'interdit » qui me dit que je n'ai pas le droit de jouer et que j'ai une sanction etc. Et bien là, en tant que joueur arbitre, on est bien mal à l'aise parce qu'il n'y a aucune partie du règlement qui nous dit qu'on n'a pas le droit d'autoriser un joueur à ne pas jouer son match parce qu'il a un maillot qui n'est pas correct. Ça, on se le dit entre nous, bien évidemment, puisque on va dire que la plupart des joueurs ne lisent pas le règlement général des compétitions. Donc, en général, on prend un ton autoritaire et on dit qu'on ne l'autorise pas à jouer son match et le joueur va changer son maillot et il dit « Ok, je vais changer de maillot pour que je puisse jouer mon match. » Mais c'est vrai que là, on est dans une situation qui est assez délicate. Je ne développe pas cette réponse parce qu'on l'abordera dans un prochain workshop justement sur les tenues, mais on reviendra là-dessus. si vous invitez là, si c'est une question Guillaume qui était sur appliquer un carton par exemple dans le cadre de deux joueurs, il y en a un qui se plaint parce qu'il y a un peu de soleil. Vous, vous venez sur le terrain et vous voyez qu'il n'y a pas de problème de soleil, il y a juste un petit rayon mais qu'il n'y a pas de problème de soleil de votre point de vue et que le joueur ne veut pas reprendre le match. C'est vous qui avez la dernière décision et donc s'il ne veut pas reprendre le match, on peut considérer ça comme un retard de jeu et donc il peut être sanctionnable par un carton jaune puis rouge si nécessaire pour retard de jeu. Donc, si vous invitez le joueur à reprendre le match, il est censé le reprendre et s'il ne le reprend pas, il peut être sanctionné. Encore une fois, la couleur du carton, on en reviendra un peu plus tard, elle est très circonstanciée. David, bonsoir, concernant la tenue des joueurs, j'ai très souvent des cas où les joueurs n'ont pas de tenue de badminton, plutôt des shorts Salomon de trail ou night plutôt orienté running, etc. Je ne vais pas répondre à ta question parce que c'est l'objet du prochain workshop. Donc, garde ta question et j'y répondrai au prochain workshop. Désolé de te frustrer mais on en parlera au prochain workshop. Faut-il privilégier le blocage d'un terrain soleil par rapport au risque de déborder au niveau de l'échéancier, par exemple risque de dépasser 19 ans le dimanche ? Oui, il faut prendre ce risque-là et si, encore une fois, on doit faire les finales parce qu'on est au-delà des 19 heures, on ne fait pas les finales. Très clairement, systématiquement, sécurité du joueur et intégrité du joueur avant tout. Donc, il n'y aura pas de finale et comme le disait Joe, les risques-là peuvent être quand même remontés sur Puna. peut-on leur permettre de refaire une prise de contact avec le terrain ? Oui, bien évidemment. C'est-à-dire que quand vous estimez qu'on peut reprendre, vous invitez les joueurs notamment à faire une reprise de contact, donc à retapoter un petit peu des volants avant de rejouer. Par contre, ce qui est très important, c'est que la décision que vous prenez de dire « Allez, on reprend sur ce terrain-là parce qu'au niveau soleil, il n'y a plus de problème. » Cette décision-là, vous l'avez prise, vous ne revenez pas dessus. C'est-à-dire que là, vous invitez les deux joueurs à revenir sur le terrain. Imaginons qu'il y a un des deux joueurs qui dit « Ah non, attends, regarde, tu vois bien que j'ai bien du soleil dans les yeux, donc ce n'est pas possible. » Là, ne faites pas l'erreur de dire « Ah bah oui, tu as raison, en fait, vous ne reprenez pas. » C'est vous qui prenez la décision. Donc, si vous prenez la décision, encore une fois, on est en anticipation. Anticiper qu'il y a un des joueurs qui va peut-être pouvoir grogner en disant « Ah bah non, on ne reprend pas. » Donc, si vous prenez une décision, vous ne revenez pas dessus. Donc là, vous dites « Non, non, le terrain est jouable et donc tu joues. » Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Sur les tenues, sur les tenues, je ne réponds pas, j'y reviendrai, enfin, on y reviendra sur le prochain workshop. Peut-on être indulgent pour les non-classés pour la tenue ? Toutes ces questions sur les tenues, je n'y reviens pas, on y reviendra pour le prochain workshop. Et puis, les décisions du GIA sont sans appel. Donc ça, c'est hyper important. Si vous demandez aux joueurs de reprendre, ils doivent reprendre parce que vous estimez qu'ils peuvent reprendre. Et donc, ils n'ont pas renégocié que non, il y a le soleil, etc. Si vous avez bien vu que le soleil existait sur le terrain mais n'était pas gênant, vous devez les reprendre et votre décision est sans appel. Sur les questions liées au changement de maillot, j'en vois qu'il y en a plein. On passe, on y reviendra la prochaine fois. Couvre-chef, pareil, on y reviendra la prochaine fois. Et oui, on peut les changer de terrain s'il y a un terrain qui s'est libéré possible. C'est-à-dire que plutôt que de… On suspend le match. S'il y a des joueurs… S'il y a un match qui vient de se terminer sur le terrain d'à côté, plutôt que de relancer un nouveau match dessus, on va décaler le match qui est suspendu sur le terrain d'à côté. Peut-on demander l'avis des joueurs pour reprendre le match en cas de suspension ? Plutôt pas, parce qu'il y aura toujours un des deux joueurs qui va pour des raisons par exemple de… Tiens, moi, j'ai besoin de reprendre mon souffle, donc je n'ai pas envie de reprendre tout de suite ou j'ai envie de casser le rythme qui va vous dire « Ah ben non, en fait, les conditions ne sont pas réunies, je n'ai pas envie de rejouer ». Donc, c'est à vous de vous faire votre propre avis et de prendre votre décision en connaissance de cause et avec les paramètres que vous avez à votre disposition. La plupart d'entre vous, enfin la plupart d'entre nous, moi, je ne suis plus joueur, mais la plupart d'entre nous, vous, juges d'arbitre, on est joueur aussi, donc on est capable d'évaluer si ou non il y a un problème lié à la suspension d'un terrain pour des raisons de soleil ou je ne sais pas quoi et donc la reprise du match suspendu web. Si le sol est glissant, effectivement, vous pouvez aller voir si le sol est glissant, éventuellement demander à un joueur « Est-ce que tu peux regarder si le sol est glissant ? » Après, encore une fois, la décision que vous prenez, c'est vous qui la prenez toute seule et vous décidez tout seul. Sur l'avant-match, il reste encore quelques vérifications. Le fléchage des toilettes des vestiaires avec indication du genre, la présence d'un local anti-dopage, l'emplacement des arbitres et faire le briefing si vous êtes sur un championnat régional ou départemental où il y a des arbitres, par exemple. Donc voilà, ça, c'est aussi des choses à faire avant le match. Donc vous voyez, quand on regarde la liste, tout ce qu'il y a à faire avant le match, arriver une heure avant, c'est bien. Juste un rappel, pour les arbitres, c'est uniquement pour les JALC. Oui, c'est important. C'est important de le remettre, d'en remettre une couche là-dessus. Ne peuvent officier sur les compétitions sur lesquelles il y a des arbitres que des JALC ou s'il y a déjà là qui officient sur cette compétition-là, ils doivent être dans la même salle que le JALC et c'est le JALC qui doit intervenir et pas le JALA. Et donc, dès que les matchs sont lancés, notre boulot n'est pas fini, sinon ce serait trop simple, bien évidemment. Et donc là, on va faire les autres vérifications. Donc on peut poser des questions, alors peut-être pas le premier jour, sauf si le tournoi n'a lieu que sur une journée, mais on peut reposer des questions, peut-être un peu plus loin dans la compétition, sur les récompenses, quand elles auront lieu, est-ce que c'est après toutes les finales, est-ce que c'est à la fin complète, donc une fois que toutes les finales ont eu lieu, où est-ce qu'il sera situé le podium, est-ce qu'il y aura un photographe, etc. Donc toutes ces questions, c'est des questions qui seront plutôt au fil de l'eau, mais une fois que les matchs seront plutôt lancés, est-ce qu'il y aura des journalistes de prévu, est-ce qu'il y aura un maire, un élu qui viendra, etc. Ça, c'est important de le savoir, parce que peut-être que vous allez faire un échéancier le dimanche pour les finales qui va être différent parce que vous allez vouloir lancer au moment où l'élu va venir un match de double homme plutôt qu'un match de simple dame, etc. Enfin, voilà. La gestion des forfaits et mettre à l'affichage les éventuels changements. Donc ça, ça va être au fil de l'eau. Et puis, une fois que vous avez fait tout ça, c'est parti. Donc, une longue journée va commencer parce qu'effectivement, notre boulot, il est dense, y compris pendant la compétition. Avant de passer pendant la compétition, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a lancé les matchs, je voulais aborder un point très important qui est quelle est la place que doit occuper le juge arbitre et ce qui doit être à la table de marque et ce qui doit faire le tour du gymnase, etc. La position, elle est très claire. La table de marque, elle a souvent une position qui est centrale, en général, elle n'est pas dans un coin du gymnase. Et donc, c'est de cette position-là qu'on peut voir le mieux tous les terrains. et c'est pour cette raison que la position d'un juge arbitre lorsque la compétition est lancée, c'est à la table de marque, assis à la table de marque et pas derrière son ordinateur en train de regarder je ne sais pas quoi. sauf s'il a besoin de regarder son ordinateur. Je recommande que le juge arbitre il abaisse le clapet de son ordinateur et qu'il soit concentré uniquement sur le plateau de jeu et qu'il regarde le plateau de jeu et qu'il soit en anticipation de tout ce qui pourrait se passer sur le plateau de jeu. Donc, on n'est pas... Je vois encore trop souvent des juges arbitres qui ont la moitié du temps le nez planté dans leur ordinateur et qui après se voient le paguer par un joueur « mais ça fait trois minutes qu'on t'appelle » ou l'organisateur qui dit « le juge arbitre on t'appelle sur tel terrain » en fait il faut regarder les terrains et le plateau de jeu ça c'est vraiment hyper important. Est-ce que le joueur doit faire le tour des terrains toute la journée etc. ? Non, il doit vraiment être à la table de marque. En revanche, lorsque l'on lance la compétition le début de la journée vous avez donné un certain nombre d'instructions. Par exemple, ces deux coachs par joueur ou par équipe par demi-terrain les coachs doivent avoir des chaussures fermées ils doivent avoir des battements talons etc. Vous avez donné des consignes. Quand vous arrivez sur le terrain les joueurs vous commencez par tester le volant et après vous vous échauffez et après vous débutez votre match et non pas vous vous échauffez et après vous faites votre test et après vous débutez votre match sinon vous perdez du temps etc. Donc toutes ces consignes-là c'est important de les faire appliquer dès le départ parce que si vous les donnez c'est pour les faire appliquer donc s'il y a bien un moment dans le déroulement de la compétition où là le juge arbitre il peut être effectivement proche des terrains dans l'air de jeu c'est au début de la journée et c'est là qu'il va sortir son bâton et mettre des coups de bâton à tous ceux qui n'auront pas respecté les règles donc les mecs qui arrivent sur le terrain et qui commencent à taper leur volant et bien hop dès le début on les prend la gorge on leur dit vous commencez par tester les volants et après avec le temps qui vous reste vous pourrez vous échauffer le coach qui vient s'asseoir en chaussette au premier match hop hop non non ça c'est pas autorisé etc. donc c'est là que vous devez marquer votre territoire entre guillemets et c'est là que vous devez être le plus présent et montrer qu'il y a des règles qui ont été mises en place et que vous allez les appliquer donc on va dire que la première heure de lancement de la compétition c'est une heure qui est fatidique parce que c'est l'heure dans laquelle vous allez planter le décor et vous allez envoyer des signaux et ces signaux s'ils ne sont pas envoyés comme il faut et bien vous allez vous faire bouffer pendant le reste de la compétition donc typiquement si vous dites le test des volants c'est au début quand vous arrivez sur le terrain et après vous échauffez et que lorsque vous lancez les premiers matchs tout le monde fait n'importe quoi et tout le monde commence à faire s'échauffer on commence à tirer des trucs et que vous ne dites rien là c'est bingo pour les joueurs on a un joueur qui va être super cool on va pouvoir faire ce qu'on veut et donc pour le reste de la compétition on va faire ce qu'on veut et vous aurez beau aller les voir au bout du troisième ou quatrième match pour leur dire il faut que tu commences par tester tes volants avant de commencer à t'échauffer et à vous dire non mais attends depuis le début de la compétition on fait comme ça pourquoi on ferait autrement etc etc donc là vous allez rentrer dans des négociations qui n'ont pas à avoir lieu donc on plante le décor entre guillemets on prend à la gorge les joueurs en leur montrant qu'il y a des règles on va les appliquer et puis quand vous voyez que tout roule tranquillement là vous pouvez vous asseoir à la table de marque et tout simplement contrôler le jeu le lancement des matchs etc etc évitez de faire le tour du gymnase et de jamais être à la table de marque et de faire tout le temps le tour du gymnase typiquement c'est ce que je faisais avant et je ne le fais plus du tout pourquoi ? parce qu'en fait je me fais alpaguer par un président de club qui me dit ah bah tiens j'avais une question à te poser et puis après je me fais alpaguer par un joueur ah bah tiens ça va la semaine dernière t'étais en tant que joueur bah t'as vu t'es en tant que joueur vite etc etc donc en gros on commence à papoter avec les joueurs avec des coachs avec des présidents de club etc et pendant ce temps là on ne contrôle plus du tout ce qui se passe sur le terrain sur les terrains et on peut passer à côté d'une action d'un problème etc donc c'est aussi pour ces raisons là que que si on commence à tourner et dans un coin du gymnase on ne voit pas l'autre bout du gymnase etc etc donc c'est pour ça que la place du juge arbitre elle est bien à la table de marque et pas la plupart du temps bien évidemment ça n'empêche pas de faire une ronde de temps en temps mais la place elle est avant tout à la table de marque il y avait une question parce que je parle beaucoup il y avait une question donc une instance organisateur Ligue Fédé impose une cérémonie officielle dans le cours de la compétition sans en informer le GIA ni lui demander son avis que faire alors dans les instructions au juge arbitre c'est écrit noir sur blanc que le juge arbitre doit participer justement à en tout cas doit être informé doit participer à la construction en fait de cette cérémonie officielle et et donc dans ce cadre là c'est important dès qu'on est au courant qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place sur une cérémonie officielle et que vous n'êtes pas au courant c'est important dès que vous êtes au courant qu'il y a quelque chose qui se trame sans vous de vous imposer et de vous dire je suis le responsable de la compétition puisque vous êtes l'orchestrateur et vous êtes le responsable de cette compétition et que dans la compétition il y a aussi la cérémonie qui fait partie de la compétition et donc vous êtes aussi responsable de la cérémonie même si ce n'est pas vous qui êtes l'organisateur de la cérémonie vous en êtes le responsable sur ces questions il faut le faire sur ces questions il faut le faire toute la journée car on a des vagues successives sur la journée de joueurs qui arrivent alors effectivement tu as raison Hélène bien évidemment on le fait au début pour marquer son territoire et voilà comme je disais montrer qu'on est là etc on vient se rasseoir etc et bon voilà si à un moment donné deux ou trois heures plus tard il y a des joueurs qui commencent à oublier volontairement involontairement qu'il faut commencer par tester le volant par exemple avant de s'échauffer bah là hop vous refaites une petite ronde et effectivement vous allez leur rappeler des règles parce que comme tu le mentionnes il y a des joueurs qui peuvent arriver au milieu de journée et qui n'ont pas été au courant des règles dont vous avez parlé au début de la compétition le matin donc c'est important aussi de refaire quelques rondes mais voilà ces rondes essayez de les de pas de pas les en faire que vous allez passer sur dix heures de journée de compétition vous allez passer huit heures debout et deux heures assis les joueurs d'un certain niveau sont souvent spécialistes pour ne pas respecter les tests des volants puis prise de contact puis début du match que fait-on si au bout de leur énième match ils refont le coup et bien au bout de leur énième match ils refont le coup et bien il faut leur pour une énième fois leur répéter les choses on n'a pas trop de moyens de sanctionner je ne vois pas comment on pourrait mettre un carton pour ça parce que voilà il n'y a pas de 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 fait de match il n'y a pas de fait de match voilà donc il n'y a pas il n'y a pas de raison de mettre un carton on pourrait éventuellement le reporter dans le rapport du juge arbitre en disant bon bah en fait je vais je te préviens que j'ai créé dans le rapport du juge arbitre que bidule machin a jamais respecté les règles etc etc mais voilà on ne peut pas faire grand chose donc c'est pour ça encore une fois que le rôle du juge arbitre il n'est pas évident il n'est pas évident et le rôle du juge arbitre avant d'être un rôle de chercher à appliquer les règles et des règles techniques pour moi le rôle du juge arbitre c'est avant tout un rôle de management humain et donc c'est là qu'il va falloir faire preuve de pédagogie il va falloir faire preuve aussi parfois d'empathie par rapport aux joueurs mais aussi en même temps faire preuve de fermeté dans les cas où c'est nécessaire et donc il faut aller à un bon juge arbitre c'est un juge arbitre qui sait à la fois manier la carotte et le bâton le chaud et le froid etc donc c'est c'est une position qui est extrêmement difficile et en plus vous rajoutez par ça nos caractères respectifs individuels moi je suis un sanguin moi je suis un mou etc etc et là on voit tout de suite que il y a une vraie complexité à être juge arbitre et une vraie enfin c'est pas évident d'être juge arbitre et voilà c'est du management humain avant tout avant du avant d'être enfin pour moi on est des managers de personnes avant d'être des gens qui cherchent à faire appliquer des règlements que devient le briefing du joueur arbitre en début de compétition il y a plusieurs pratiques Jo comment tu fais toi moi j'ai ma pratique mais voilà il y a plusieurs pratiques alors moi j'ai arrêté le briefing au début parce que quand on fait un briefing au début ça veut dire il y a 20 pèlerins dans le gymnase c'est les 20 premiers joueurs qui vont jouer et les autres qui arrivent après ils n'auront rien entendu moi je fais un consigne des joueurs comme on avait parlé dans le workshop numéro 1 dans les consignes des joueurs j'ai écrit dessus le coach doit être comme ça les lettres et toutes ces choses là et ça c'est affiché en plusieurs endroits et moi je pratique ça comme ça parce que pour moi le briefing au début à 8h du matin ne sert à rien c'est juste pour la première rotation c'est tout ça c'est mon avis ouais moi aussi en fait c'est ce que je fais aussi c'est à dire que à quoi bon faire une annonce quand il n'y a pas beaucoup de gens le matin etc et sachant que dans l'après-midi il y en a d'autres qui vont arriver qui ont entendu l'annonce et pourquoi on la ferait pas pour eux et pas pour d'autres etc donc bah voilà on prévoit un affichage dédié après il y a aussi des juges d'orbite qui demandent à l'organisateur de faire cette annonce malgré tout au début de la compétition moi j'y vois pas d'inconvénient même s'il y a 20 péquenots dans le gymnase ou même s'il y en aurait beaucoup plus bah tant mieux bah voilà encore une fois c'est une question de communication donc bah voilà il y a une communication écrite c'est affiché et puis bah vous pouvez la doubler d'une communication orale au début de la compétition moi je le fais plus mais il y en a qui le font et franchement il n'y a pas de bonne mauvaise pratique donc j'ai pas de j'ai pas de soucis avec ça si vous voulez quand même prendre le micro et faire ces annonces là au début voilà concernant le testé volant par contre plusieurs fois dans la journée à la limite on peut faire un rappel pas micro on vous rappelle que le testé volant ça se fait au début ça par contre on peut le faire sans problème ouais exactement oui alors il y a une question de Elsa certains joueurs ne peuvent pas tester leur volant de suite car ils disent ne pas être chauds et qu'ils se font mal au bras que dire et bien il faut leur dire que il y a les joueurs d'à côté qui se sont échauffés avant et donc du coup que s'ils s'étaient échauffés aussi avant parce que les joueurs ils arrivent les joueurs par exemple le matin à 8h quand ils arrivent et que début de la compétition c'est 8h30 par exemple ils aiment bien tapoter un peu donc voilà il faut que tout le monde joue au jeu tout le monde tapote un peu etc après s'il y en a qui disent ouais mais j'arrive pas c'est un peu une excuse voilà il ne faut pas avoir un bras archi échauffé pour taper dans 3 volants sachant que la plupart des joueurs français de niveau moyen donc P, D, R ne savent pas tester les volants et même et même au niveau au niveau N même si c'est un peu moins vrai et même au niveau international on a des joueurs qui ne connaissent pas la technique du test du volant donc voilà je pense que il faut juste leur demander quand même de tester le volant même s'ils ne sont pas chauds parce que voilà c'est la règle qui a été décidée si vous leur dites bon ok allez-y testez le volant échauffez-vous et après vous testez le volant vous pouvez être sûr que sur le terrain d'à côté il y a des gens qui vont dire alors pourquoi tu autorises eux à tester leur volant après ça t'a échauffé et nous tu ne nous autorises pas donc en fait c'est un cercle sans fin c'est pour ça que encore une fois on est vraiment dans l'anticipation des décisions que vous allez prendre si vous l'autorisez à l'un vous l'autorisez à tous donc si vous l'autorisez à personne vous l'autorisez à personne sinon vous allez au devant de problèmes il y a forcément des gens qui vont dire et pourquoi lui et pourquoi pas moi donc la personne elle a beau dire je ne suis pas chaud j'ai mal au bras tu fais ton test de volant et de toute façon il y a beaucoup de chance pour qu'ils ne sachent pas le faire et de toute façon le test sera probablement pas fait en conformité et voilà il ne faut juste pas oublier non plus que normalement c'est pas un échauffement c'est un temps de préparation donc un temps de préparation c'est prendre voir le terrain comment il est il y a d'hygiène il n'y a pas d'hygiène lumière et tout ça c'est ça normalement le temps de préparation le joueur qui dit je m'échauffe pour vraiment être chaud c'est pas en deux minutes ou en trois minutes qu'il est vraiment chaud donc c'est vrai que c'est des situations qui sont toujours difficiles mais ma position c'est de dire que là vous avez mis une règle et il ne faut pas sortir de cette règle là parce que sinon le risque c'est que vous donnez un bout de doigt et vous prenne tout le bras et il y en a qui vous disent ah bah oui mais pourquoi toi tu es autorisé et puis pourquoi pas moi du coup pour le prochain match moi non plus je ne testerai pas en premier etc donc c'est sans fin c'est vraiment sans fin donc là pour le coup il faut faire preuve d'autorité enfin de fermeté et de dire que bah tu fais ton test parce que c'est la règle et c'est la même règle pour tout le monde voilà et qu'il n'y a pas d'exception à la règle pour monsieur ou madame machin alors il y a une question qui m'est tout à fait d'accord mais parfois la table de marque est à l'étage alors ça peut arriver et moi ça ne me choque pas et j'ai déjà vu des joueurs beatpuffers il y a une table de marque à l'étage alors si possible si vous êtes de juge arbitre et bah vous mettez une toute petite table du juge arbitre adjoint sur le plateau de jeu enfin pas sur le plateau de jeu mais à proximité du plateau de jeu donc qui n'est pas dans les gradins qui n'est pas dans les tribunes qui n'est pas dans l'étage et comme ça bah le juge arbitre là il a un accès direct au plateau de jeu et sinon dans tous les cas peu importe là où vous allez vous devez être vous êtes parce que là c'est une situation un peu délicate parce qu'il y a des étages ou des gradins etc il faut que vous ayez un accès quand même vous assurez d'avoir un accès assez rapide au plateau de jeu ça peut arriver encore une fois Christine tu dis si la table de marque n'est pas centrale ou la place du GA ça peut arriver que des tables de marque ne sont pas centrales mais de toute façon un GA qui même n'est pas sur une qui est assis sur la chaise sur une table de marque n'est pas centrale s'il est assis et qu'il regarde qu'il a une vision à 180 degrés du plateau de jeu il verra beaucoup plus de choses que si encore une fois il se balade au tour du gymnase et qu'il fait trois fois le tour du gymnase et qu'il se fait alpagué par des joueurs des machins etc et qu'il discute ou que machin et qu'au final il verra forcément moins il verra forcément moins et après si vous dites que vous la table de marque vu comment elle est positionnée ça ne me convient pas anticipation vous arrivez une heure avant vous demandez si c'est possible de déplacer la table de marque et si ce n'est pas possible et bien du coup vous demandez au moins avoir une table au milieu du gymnase et vous vous êtes dessus et vous faites des allers-retours c'est vraiment pas l'idéal encore une fois les situations sont tellement particulières donc là on parle de généralité on dit voilà ce qui est bien dans l'idéal mais encore une fois selon les configurations des gymnases avec étage sans étage une table de marque est forcément à droite du gymnase dans un coin parce qu'en fait c'est là c'est le seul endroit où il y a des prises etc tout ça c'est des configurations que nous on a vécu on a vu etc donc bien évidemment il y a la théorie et après il y a la pratique mais voilà un peu dans l'idéal ce que nous on aimerait voir voilà donc effectivement il y a rarement des tournois parfaits où tout est bien mis etc mais c'est un peu ce qu'on essaye de préconiser petit retour sur l'avant compétition doit-on demander si la buvette a bien reçu l'autorisation de vendre de la bière notre rôle ou celui de la mairie c'est plutôt celui de la mairie mais après vous pouvez quand même demander vous pouvez quand même le rappeler à l'organisateur c'est plutôt le rôle de la mairie mais vous pouvez quand même le rappeler à l'organisateur ça ne mange pas de pain ça ne mange pas de pain par contre à vous de veiller que les joueurs de la buvette avec la bière ne mettent pas sur le bateau sportif parce qu'un seul bateau sportif il n'y a pas d'alcool oui ça c'est hyper important tout comme il n'y a pas de joueurs de foot qui viennent jouer avec une bière à la main il n'y a pas de joueurs ou de coach qui viennent avec une bière à la main sur le bateau sportif retard de jeu pour l'interrogation le match est malgré tout lancé sur la question du retard de jeu Vincent je ne réponds pas maintenant parce qu'on y répondra on y répondra un peu plus tard dans le workshop Ludovic pour la énième fois peut-on leur interdire le test de volant après c'est à dire Joachim Joachim ce qu'il faut bien ce qu'il faut bien comprendre c'est que le joueur il est au centre du jeu il est au centre du tournoi et tout ce qui gravite autour c'est pour le joueur et voilà donc ben non on ne peut pas lui interdire ou quoi que ce soit de test de volant donc on le laisse faire le test de volant mais là confère alors je n'ai pas le code de bonne conduite des joueurs sous les yeux mais allez lire le code de bonne conduite des joueurs et je suis sûr que sur la vingtaine d'articles du code de bonne conduite des joueurs vous allez forcément trouver un article qui parle de 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 questions de de respect des consignes ou de enfin de choses un peu comme ça donc je n'ai pas le règlement solide donc je ne vais pas pouvoir vous vous aiguiller mais vous pouvez comme le dit Jo invoquer l'idée de l'idée de 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 dire que c'est une entrave enfin c'est un non-respect du code de bonne conduite des joueurs et qu'à ce stade ça peut être écrit dans le rapport et donc faire l'objet d'une commission disciplinaire voilà je ne pense pas qu'il y a vraiment besoin d'en arriver là mais voilà c'est c'est un argument que vous pouvez donner encore une fois l'idée c'est d'essayer de faire de la pédagogie et de bien amener la chose pour faire en sorte que le joueur soit enclin à le faire heureusement pour nous juge arbitre c'est pas sur un tournoi de 200 joueurs c'est souvent 2 ou 3 joueurs et c'est déjà pas mal mais heureusement que c'est pas 50 joueurs je pense que c'est vraiment compliqué oui Philippe ça peut être une question de non-respect du règlement complémentaire donc il y a sûrement un truc autour de ça aller regarder dans le code de bonne conduite des joueurs mais il y aura forcément un moyen pour nous juge arbitre de trouver une question de non-respect du code de bonne conduite ou de non-respect du règlement complémentaire et qu'à ce titre on peut demander à ce que le joueur soit sanctionné avec une commission peut-on interdire le test des volants s'il est temps de préparation dépasser mais c'est ce qu'on vient de dire non on peut pas interdire le test des volants pourquoi au-delà du fait que le test des volants il est important pour les joueurs parce que ça permet aussi de se caler d'un point de vue technique sur la vitesse etc si vous l'interdisez vous pouvez être sûr que les joueurs vont faire de la merde sur le terrain ils vont dire ah bah moi j'arrive pas machin et tout et que vous allez être appelés sur le terrain ah bah la vitesse des volants ça va pas et que vous allez avoir un problème à gérer avec une question de vitesse de volant ah bah moi je suis d'accord avec la vitesse de volant ah bah non moi je suis pas d'accord avec la vitesse de volant etc etc donc encore une fois on est sur l'anticipation on essaye d'anticiper les problèmes donc on essaie inutile de se mettre les joueurs à dos en disant bah non on t'autorise pas à faire le test de volant parce que encore une fois derrière le risque c'est que les joueurs vous disent ah tu m'as pas autorisé tes volants bah bouge pas enfin dans leur tête ils se disent bouge pas on va bien te faire chier pendant ce match là donc voilà on évite ça on l'autorise et par contre on lui rappelle qu'il y a un code il respecte pas le code de conduite des joueurs et que la prochaine fois on se fera un malin enfin pas un malin plaisir mais on le reportera dans le rapport du juge arbitré c'est le JIA qui écrit les consignes des joueurs bah c'est plutôt lui parce que c'est lui qui va savoir ce qu'il veut dire au joueur c'est comme s'il fait son briefing c'est exactement la même chose lui c'est le JIA mais il peut communiquer avec le dialogue avec l'organisateur mais c'est lui qui l'écrit parce que c'est pas vraiment un document officiel voilà mais effectivement peut-être que l'organisateur va dire bah j'aimerais bien qu'il y ait des consignes un peu qui soient passées sur tel ou tel truc bon j'ai pas d'idées comme ça qui me viennent mais ça peut être écrit en binôme avec l'organisateur mais c'est souvent quand même des consignes qui sont spécifiques du juge arbitre et qui permettent de fluidifier la compétition de rappeler quelques sujets quoi plutôt faire une annonce que les consignes sont affichées à un endroit précis bah en fait il faut les deux quoi il faut faire l'annonce et afficher ouais mais si vous faites que l'affiche ça nous va et voilà par contre ne faites pas que l'annonce parce que si vous faites que l'annonce il y en a toujours qui diront ah bah et moi je suis arrivé à 10h du matin donc j'ai pas entendu l'annonce donc j'étais pas au courant donc du coup j'applique pas la règle les 3 minutes ne servent pas à l'échauffement c'est une prise de contact avec le terrain absolument Vincent encore une fois c'est ce que Joachim disait tout à l'heure quand on dit 3 minutes à l'appel du non et c'est entre l'appel du non et le début du match c'est dire zéro égalité donc ce qui fait que ça laisse vraiment pas beaucoup de temps donc on appelle ça plutôt prise de contact qu'échauffement échauffement c'est un abus de langage vraiment une prise de contact parce que c'est pas en 3 minutes qu'on va s'échauffer c'est vraiment je tapote et voilà prise de contact au temps de préparation alors ils doivent arriver échauffer sur le terrain déjà et donc là on est vraiment sur ce temps d'échauffement alors oui c'est vrai après quand on est sur un terrain enfin sur un gymnase 7 terrains avec pas de tribune 1m50 de chaque côté entre les murs etc et qu'il y a 150 joueurs ben là très clairement il y a la contrainte qui est qu'on peut pas s'échauffer avant donc ben effectivement dans ces cas là les joueurs ils vont juste tapoter et ils vont considérer que c'est un échauffement mais on peut pas considérer ça comme un échauffement question de Jovic est-ce que c'est au JIA ou l'organisateur de faire le briefing je laisse plutôt l'organisateur faire le briefing enfin faire l'annonce mais si vous le faites ça me choque pas non plus donc j'ai envie de répondre l'un ou l'autre le juge arbitre ça a l'avantage de montrer que ben voilà je suis le bonhomme en rouge et j'ai des consignes aux verts passés et merci de les respecter donc ça montre que voilà vous plantez le décor et si c'est l'organisateur qui le fait moi ça me choque pas non plus parce que l'organisateur peut avoir aussi ses petits mots à dire bienvenue au tournoi de Trifouille-les-Oies voilà enfin voilà donc bon les deux me vont il n'y a pas de règle en tout cas on préconise pas une règle ou l'autre ok Marie-France d'accord c'est la préparation et non l'échauffement voilà l'échauffement se fait en amont effectivement avec les remarques qu'on a dit qu'on a dit juste avant à propos des tests de volant il faut effectuer les joueurs n'ont plus le droit de modifier le volant carton jaune etc alors on va revenir sur l'utilisation des cartons jaunes mais c'est une question Laurent qui est intéressante les joueurs ont fait un test de volant ils se sont accordés sur une vitesse de volant tous les deux ils ont dit ok avec nos volants là on casse une plume sur quatre ok les joueurs commencent à jouer nanana il se trouve qu'ils ne sont plus d'accord avec la vitesse de volant si tous les deux ils se mettent d'accord pour dire ah bah en fait au lieu de casser une plume sur quatre on va casser une plume sur deux j'ai une bêtise si les deux sont d'accord on n'a aucun intérêt à aller leur dire ah bah non vous êtes amis d'accord sur quatre j'ai une plume sur deux ils sont d'accord pas de problème jouez faites votre tambouille pas de problème ça peut arriver qu'ils veuillent refaire un test de volant bon on va pas les en empêcher parce que voilà peut-être que les conditions ont changé ou j'en sais rien sur un championnat de France un interclame national c'est différent on fait le test de volant une fois au départ et voilà mais bon il peut arriver qu'il peut y avoir des changements s'ils ne sont pas d'accord et ça peut arriver s'ils ne sont pas d'accord sur la vitesse des volants au début j'étais d'accord puis après il y a un qui dit bah non le volant est trop rapide ou il était trop lent bah on casse on casse plus etc c'est là que vous intervenez en tant que juge arbitre la réponse elle est relativement simple la réponse elle est vous vous êtes émis d'accord sur une vitesse de volant au départ donc vous n'en changez pas donc s'il y a un des deux joueurs qui dit bah moi je veux casser une plume sur quatre alors que les deux joueurs s'étaient mis d'accord au départ pour pas casser de plume et bah vous restez sur la position de départ si le joueur il incite et dit bah non moi je veux casser ah bah non je veux plus casser puis moi je veux plus casser bah là vous dites qu'il y a un volant officiel qui existe confère vous avez accepté le règlement complémentaire de la compétition qui disait que c'était le volant Ionex AS30 qui était le volant complémentaire de la compétition ce volant il est disponible et vous pouvez acheter cette boîte de volant sur bah auprès de l'organisateur et donc vous allez jouer avec ce volant et en général c'est assez duciasif parce que la boîte de volant qui coûte 20 balles bah aucun des deux joueurs n'est prêt à l'acheter donc là vous dites il y a un volant officiel et vous devez jouer avec ce volant officiel donc vous devez acheter ce volant officiel et vous allez jouer avec ce volant officiel et en général ça règle le problème et ça m'est déjà arrivé que les joueurs disent bah ok on joue avec le volant officiel parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord mais dans tous les cas la réponse est il y a un volant officiel puisque vous n'êtes pas d'accord sur vos propres volants on prend le volant officiel et du coup ils sont obligés d'acheter le volant il n'y a pas de carton à donner il n'y a pas de carton à donner s'il y en a un qui veut modifier le volant et pas l'autre ou j'en sais rien le seul carton qui peut être donné quand il y a un arbitre c'est quand un joueur modifie volontairement un volant par exemple entre deux points ça arrive souvent au niveau que bah le joueur ça fait deux ou trois fois qu'il a envoyé le volant dehors le volant il sort et donc du coup il a envie de changer de volant et et du coup il va faire exprès de casser le volant et dire bah regardez le volant il est cassé on est obligé d'en changer ça c'est une faute et c'est sanctionné mais quand il y a un arbitre quand vous êtes juge arbitre quand c'est de l'auto arbitrage vous sanctionnez enfin c'est de l'auto arbitrage donc c'est une situation que vous ne gérez pas mais voilà pour toutes les autres pour toutes les autres situations il n'y a pas de raison de mettre un carton il n'y a pas de raison de mettre un carton ok lors d'un match nous constatons qu'un joueur ne nous semble pas produire un jeu de son niveau le joueur ne fait pas envoyer le volant fait de nombreuses fautes inhabituelles pour le niveau de jeu ça arrive là il y a un point du du code de bonne conduite il dit que le joueur doit donner tout il doit se donner au maximum de son capacité de son niveau de jeu et si c'est pas le cas on doit lui indiquer qu'il est en train d'enfreindre ce code de bonne conduite des joueurs et ça peut aller jusqu'à la disqualification donc il peut avoir un carton noir s'il ne joue pas à son niveau il se trouve que ça arrivait aux Jeux Olympiques de Londres de mémoire c'était Thorstenberg qui était le juge arbitre de la compétition et il y avait des chinoises qui ne jouaient pas alors je crois que c'était des joueurs chinois je ne sais plus c'était des double dames voilà qui ne jouaient pas à leur niveau parce qu'elles avaient tout intérêt à finir deuxième de poule pour avoir un meilleur tirage après et donc le juge arbitre s'en est rendu compte et a mis un carton noir à la paire voilà parce que les joueurs ne donnaient pas le meilleur domaine ne devenez pas des gens qui dégainaient des cartons noirs à tout va parce que sur 3 ou 4 points vous voyez que le joueur ne donne pas son maximum l'idée c'est de faire de la prévention en quelque sorte et je vous rappelle que là on est sur des tournois privés on n'est pas sur les championnats du monde on n'est pas sur un championnat de France parce qu'il y a des enjeux importants sur les tirages etc etc donc voilà le carton noir évitez de le sortir et en théorie si vous anticipez il n'y a pas de raison de sortir aucun carton noir de votre carrière de juge arbitre mais s'il faut le faire il faudra le faire bien évidemment donc voilà s'il ne produit pas le meilleur de son jeu etc il y a un point du code de bonne conduite des joueurs qui dit que c'est une entrave grave en quelque sorte au jeu est-ce que le JIA peut intervenir sur un match arbitré ? oui absolument avant ce n'était pas possible alors quand je dis avant c'était il y a 3 ou 4 4 ou 5 ans mais depuis c'est autorisé donc le juge arbitre peut intervenir sur un match qui est arbitré quand il peut intervenir ? il peut intervenir s'il voit que l'arbitre est en difficulté par exemple ce qui peut arriver très clairement un arbitre ligue accrédité qui est en difficulté ne le laissez pas dans la merde je vous rappelle que dans la logique ADO a anticipé décide d'organiser et le travail d'équipe il y a le travail d'équipe et donc l'arbitre fait partie de l'équipe des officiels techniques et donc vous devez l'aider vous devez comme on dit en anglais tout support donc c'est-à-dire vraiment l'accompagner donc bien évidemment vous avez le droit de rentrer sur le terrain si vous voyez qu'il y a un problème qui s'aggrave et que l'arbitre n'ose pas vous appeler ou etc donc c'est possible d'intervenir sur un match arbitré à manier avec précaution voilà il ne faut pas mettre l'arbitre non plus en difficulté parce que si l'intervenir peut dire tu t'es trompé c'était in ou c'était out si c'est pour intervenir à ce niveau-là vous mettez l'arbitre en difficulté et ça c'est pas bon et c'est une faute du juge arbitre imaginez que le juge arbitre rentre sur le terrain et dire oula attends l'arbitre là t'as fait une erreur le volant il était out il n'était pas in ou peu importe si vous faites ça là vous faites une faute grave en tant que juge arbitre parce que le juge arbitre il n'a pas à juger des faits de jeu le juge arbitre il n'est pas là pour juger si un volant il est in ou l'out même si vous de votre point de vue et de là où vous étiez placé vous êtes sûr qu'il est out ou qu'il est in c'est à l'arbitre de le faire c'est au joueur de le faire s'ils sont en auto-arbitrage mais c'est sûrement pas à vous donc à aucun moment vous devez juger un fait de jeu et donc si vous faites ça c'est une faute grave enfin en tout cas c'est une faute qui ne doit pas enfin c'est quelque chose que vous faites qui ne doit pas avoir lieu en revanche ça peut arriver que vous il y a un problème de règle c'est à dire que l'arbitre dit que ben là il y a une faute qui a eu lieu etc sauf qu'en fait la règle dit quelque chose de différent là vous pouvez intervenir parce que vous intervenez sur un fait de règle c'est à dire que là vous expliquez à l'arbitre qu'il s'est trompé et qu'il y a un problème de règle voilà mais ça doit être vraiment avec parcimonie et vu que vous avez 7 autres terrains à gérer sauf si vous n'avez plus que ce match là avec ce match arbitré vous allez regarder de A à Z c'est difficile d'intervenir pour un problème de règle en disant attends tu t'es trompé etc donc la règle générale c'est on intervient que si l'arbitre il est vraiment en difficulté pour le protéger et pour régler un problème ce comportement étant régulier par le joueur est souvent remarqué sur le plateau par les autres joueurs ou spectateurs oui Mathieu comment devons-nous gérer ce type de comportement il faut aller voir le joueur pour lui expliquer qu'il y a plusieurs solutions si tu reviens au point que tu évoquais sur le joueur il ne donne pas le maximum de lui-même on va voir le joueur on lui dit qu'il ne respecte pas le code de bonne conduite des joueurs donc il y a plusieurs possibilités un il fait forfait parce que finalement je ne sais pas il a mal et donc du coup il joue pas son niveau en tout cas il trouve l'argument qu'il veut mais il fait forfait et il arrête le match et du coup après vous mettrez dans votre rapport forfait à justifier si le joueur il n'arrive pas à justifier son forfait par un avis médical ou j'en sais rien du coup il sera sanctionné donc vous lui dites soit tu abandonnes ton match parce que là tu n'es pas en mesure de finir ton match etc donc c'est parce que tu es blessé ou j'en sais rien mais si tu n'es pas blessé ou quoi tu dois jouer ton match au maximum sinon c'est carton noir et là s'il faut sortir le carton noir vous sortez le carton noir mais encore une fois je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce qu'il faudrait que je vois la situation exacte pour pouvoir vous donner la réponse exacte à une situation correspond à une décision et c'est pour ça que j'insiste encore et s'il y a bien une phrase en rouge à noter dans votre prise de note de tout ce qu'on est en train de se dire actuellement c'est que tout ce qu'on est en train de vous dire là c'est la théorie c'est ce qu'on aimerait bien voir c'est les pratiques qu'on veut voir mises en place par les juges arbitres français néanmoins après il y a la pratique et dans la réalité parfois on voit bien avec vos exemples chacun que vous donnez ou vos questions que vous posez qu'il y a des situations qui sont très spécifiques et qu'une situation très spécifique elle peut différer d'un truc à l'autre allez j'ouvre la parenthèse et on en reparlera la prochaine fois parce qu'au rythme on avance on n'avance pas très vite mais c'est pas grave sur l'histoire de ah bah le joueur a dit merde donc je lui mets un carton jaune ou un carton rouge j'ai envie de dire ça dépend du merde parce qu'en fait si le joueur il dit merde mais qu'il n'y a que lui qui l'entend ou que vous parce que vous étiez juste 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 à côté du terrain à ce moment là mais qu'il n'y a personne qui l'a entendu l'enginnase bah voilà vous le regardez dans les yeux en mode je suis pas content parce que t'as dit merde mais il n'y a pas de raison de le sanctionner pour ça par contre en revanche si le mec il dit un gros merde ou je sais pas quelle autre insulte ou j'en sais rien et que tout le monde l'entend là vous êtes obligé d'intervenir parce que là voilà donc encore une fois toute une question de situation on a des questions par mail régulièrement ah il y a un joueur qui dit merde parce que je veux mettre un carton bah en fait je sais pas te répondre j'ai pas le contexte donc toute une question de contexte donc surtout tout ce qu'on est en train de vous dire là bah il y a un contexte autour et donc adaptez bien vos décisions au contexte dans lequel s'inscrit votre décision et donc encore une fois avant de prendre une décision réfléchissez bien à la fois aux conséquences et anticipez tout ce que ça va avoir comme conséquence avant de prendre cette décision là et anticipez au maximum les réactions que pourraient avoir des joueurs et donc essayez d'expliquer votre décision avec le plus de pédagogie possible parce qu'encore une fois on est avant tout des managers d'hommes et de femmes et pas des managers de machines Stéphane la règle dite dieu sur terre s'invoque facilement article 27.1 du RGCR je sais pas ce que c'est que la règle dite dieu sur terre donc si tu peux nous l'expliquer Cathy article 3.2.2 et article 3.2.3 du code de conduite j'imagine que tu fais référence à des à des à des parties du code de conduite qui parlent explicitement du fait que le joueur doit respecter les décisions de l'arbitre etc donc bah voilà typiquement comme je vous disais tout à l'heure j'avais pas les articles en tête mais oui il y a le code de conduite qui nous permet de faire autorité en quelque sorte évoquer une commission disciplinaire dans le rapport solutionne souvent la situation oui effectivement quand on évoque une commission disciplinaire ça souvent règle le problème le JA également responsable de la discipline sur la surface de jeu en l'absence d'arbitre et peut prendre toute mesure à cet effet donc oui t'as raison Stéphane donc s'il y a un problème de discipline sur un terrain donc là c'est dans le workshop là qu'on est en train de faire on va en parler donc je développe pas mais oui on a une partie sur les mauvais comportements sur le terrain et donc on vous donnera des des billes pour gérer ces mauvais comportements le téléphone est un fléau sur le plateau de jeu il peut sonner pendant les matchs dans les caisses les coachs regardent les vidéos se téléphonent entre eux pour ma part je suis intraitable sur son utilisation uniquement dans les tribunes je tolère uniquement pour filmer la rencontre que préconisez-vous pour un match arbitré si un téléphone sonne ou quoi que ce soit ou machin etc l'arbitre peut mettre un carton et c'est prévu enfin voilà c'est prévu aussi encore une fois dans le code de conduite de mémoire au niveau international ça arrivait quelques fois et le joueur s'est systématiquement pris un carton parce qu'on peut considérer ça comme un retard de jeu le téléphone sonne les joueurs étaient prêts à servir et donc du coup il y a un retard de jeu parce que le téléphone a sonné et donc c'est sanctionnable notamment au titre du retard de jeu donc bah oui c'est un fléau quand on est en auto-arbitrage c'est aussi très délicat en tant que juge arbitre parce que on a beau dire vous avez pas revêté etc bah si ils ont envie de le prendre ils le prennent en revanche vous pouvez aller voir gentiment le joueur et lui dire regardez il y a un code de votre conduite qui dit que avec le téléphone portable et donc tu peux continuer mais si tu continues t'auras un carton parce que c'est une sanction c'est une attitude qui peut être sanctionnable un joueur visiblement alcoolisé sur le terrain nous ne sommes pas assermentés que devons-nous faire bah Joe vas-y je te laisse répondre tiens bah c'est effectivement on n'est pas assermenté par contre si le joueur n'est pas apte à jouer dans ce cas il ne respecte pas le code de conduite on peut lui dire tu ne peux pas continuer à jouer parce que tu n'es pas apte maintenant s'il arrive à faire son match même s'il est alcoolisé c'est difficile à intervenir dans ce cas on n'a pas trop de solutions donc il faut laisser jouer moi je réponds ça comme ça c'est vraiment pas évident encore une fois c'est une situation qui est extrêmement délicate après il y a les questions d'image du badminton il y a les questions de sécurité d'intégrité du joueur s'il est explicitement bourré il va falloir lui expliquer que ce qu'il est en train de faire c'est n'être qui n'est pas acceptable de toute façon ça sera écrit dans le rapport du juge arbitre de toute façon on convoquera une commission disciplinaire et là il faut être assez ferme sur le fait qu'il va y avoir une commission disciplinaire qui va être convoquée peut-être que ça peut le faire réagir mais si ça ne fait pas réagir il faut mettre rouge en rouge dans le rapport du juge arbitre que vous demandez une commission disciplinaire pour ce joueur et puis c'est même pour son intégrité propre que c'est important et après effectivement on n'est ni assermenté ni on n'a pas des autotests sur nous on n'a pas des tests où on peut demander au joueur est-ce qu'il peut se trouver dans le ballon donc on pourrait nous rétorquer ben oui mais qui te dit que je suis bourré enfin voilà encore une fois on n'a pas les outils et on n'est pas c'est pas notre rôle de faire des tests d'alcoolémie mais on peut reporter dans le rapport et demander aussi à des personnes dans la salle présentes de faire des attestations comme quoi ben nous en tant que joueur on n'est pas le seul à avoir vu qu'il y avait un joueur qui était éméché bourré etc ok toc 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 que peut-on faire non que peut faire un joueur si le GA ne respecte pas le RGC au niveau de la priorité des sortants en cas d'égalité à 3 le GA a toujours raison même s'il a tort après il n'y a pas 50 solutions si le GA ne veut pas démordre à la limite il faut prendre une photo et remonter ça à la CFT et nous on traitera l'affaire mais sur le coup il faut dire montrer au GA voilà le règlement dit ça tu ne fais pas ça maintenant s'il ne démore pas je pense que vous n'aurez pas vraiment gain de cause par contre il faut absolument remonter cette info à la CFT et nous on traitera cette histoire en fait c'est ça le truc c'est à dire qu'on a des juges arbitres qui ont toujours raison en toutes circonstances même s'ils ont tort donc dans ces cas là si là on est en tant que joueur il faut prendre des photos il faut expliquer il faut écrire à la CFT donc à nous arbitrage arrobas ffbat.org et nous ensuite on contactera le juge arbitre pour en savoir plus voire pour lui faire un rappel en lui disant que la façon de la procéder ce n'est pas la bonne façon de faire etc etc mais si vous êtes en tant que joueur et que vous voyez ça c'est important de le faire remonter à la FED parce que nous on a le pouvoir entre guillemets de contacter ce joueur arbitre et de lui faire des rappels à l'ordre entre guillemets et on le fait régulièrement on le fait régulièrement ça peut même aller plus loin si vraiment l'encontre des règles et tout ça il peut être sanctionné le juge arbitre c'est déjà arrivé d'ailleurs oui oui on parle de rappel à l'ordre au début et puis ça peut aller jusqu'à la sanction selon la gravité du problème qu'il a généré puis où Fabrice il me semblait qu'il était interdit d'altérer un volant donc oui c'est ce qu'on fait la philosophie de la règle c'est que on peut casser une plume sur 4 sur 2 j'en sais rien quand on fait un test de volant on dit voilà on altère le volant pour jouer à une vitesse qui est raisonnable pour nous mais une fois qu'on a défini cette vitesse et les nombres de plumes cassés etc après on ne peut plus altérer le volant et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure par exemple s'il y a un match arbitré et que l'arbitre voit que le joueur volontairement altère le volant et bien c'est sanctionnable par un carton ok il ne peut pas faire un test à un autre joueur faire faire un test à un autre joueur alors David il faudrait que tu remettes dans le contexte de quel test tu parles si ce n'est pas le volant officiel si c'est un volant de chaque joueur ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va intervenir c'est les deux joueurs qui s'arrangent ah oui d'accord si c'est ça si c'est dans ce sens non 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 oui ça c'est d'accord je comprends ta question David imaginons que les deux joueurs ne sont pas d'accord sur les volants est-ce qu'on a le droit de demander à un tiers ce joueur un joueur quelconque de faire le test des volants non 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 parce qu'on pourra toujours nous rétorquer que ah bah tu as choisi un joueur qui est le copain de Bicule de machin etc etc et que forcément ça va favoriser l'un des deux joueurs donc encore une fois il vaut mieux se prémunir de ça en revanche le volant de la le volant de le volant de la compétition officielle il est censé avoir été testé et et s'il n'est pas et que du coup les joueurs disent bah ok on achète la boîte de volants bon bah voilà ils ont acheté la boîte de volants vous faites faire un test des volants par les deux joueurs en question et ensuite vous prenez votre propre décision vous décidez de casser une plume sur quatre ou de jouer sans plume cassée etc c'est ce qui se passe en interclub national on demande aux deux équipes en début d'interclub on demande aux deux équipes enfin un joueur de chaque équipe de tester les volants et ensuite c'est le juge arbitre qui décide de la vitesse du volant c'est pas les joueurs qui décident de la vitesse du volant c'est comme ça que ça se passe en interclub donc typiquement sur un tournoi privé si on vient prendre le volant officiel on demande aux deux joueurs de tester le volant et c'est à vous de vous faire votre propre avis et de trancher est-ce qu'on casse est-ce qu'on casse pas etc etc alors Philippe je pense sincèrement qu'il faudra avoir un règlement spécifique pour l'auto-arbitrage pour l'instant oui mais il n'y a pas de règle là-dessus oui 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 c'est sûr sur l'auto-arbitrage je suis d'accord avec toi Philippe parce que en fait la question sur l'auto-arbitrage on n'aura pas le temps d'aborder aujourd'hui donc on l'abordera pour le prochain workshop mais la question d'auto-arbitrage elle est très complexe parce que nous en tant que joueur arbitre à quel moment on peut intervenir sur un terrain quand c'est de l'auto-arbitrage jusqu'à quel point on laisse les joueurs s'auto-gérer s'auto-arbitrer est-ce que je peux mettre un carton pour telle situation ou pas rentrer sur le terrain et dire attention là t'as fait etc tout ça on voit bien que c'est des situations qui sont rarement noires ou blanches ce sont des situations qui sont grises et les décisions qu'on prend elles sont rarement noires ou blanches c'est pas oui ou non c'est souvent un peu gris et on fait en fonction du contexte des circonstances du niveau de la compétition etc donc on a beau avoir un règlement gère les compétitions et un code de conduite on le voit bien sur nos tournois privés on va pas appliquer le règlement des tenues de la même façon sur le tournois privé que sur un championnat de France ou que sur un temps international donc c'est pour ça que quand à force ouvrir on est sur l'auto-arbitrage ben voilà il y a un certain nombre de principes qu'on peut définir collectivement en tant que j'arbitre pour dire sur ce type de situation on peut intervenir sur d'autres noms mais c'est vrai que ça mériterait d'être un peu plus un peu plus éclairci peut-on modifier un volant officiel s'il est trop rapide s'il est trop rapide ce jour-là ben le volant officiel on teste effectivement on teste le jour même le jour de la compétition ça peut être le matin ça peut être même l'heure de midi c'est sûr on va pas le tester deux jours ou trois jours avant ou la compétition d'avant donc oui il peut être modifié il peut être modifié s'il y a besoin de le modifier ce volant officiel on le modifie c'est juste qu'on dit qu'il y a un volant officiel qui existe et donc s'il y a un litige entre un joueur qui a un volant Ionex un volant Forza et le volant officiel c'est Victor ben on prend le Victor je sais pas combien numéro bidule donc oui on a le droit de modifier la vitesse du volant officiel et ça c'est déterminé par le test qu'on va demander au joueur quel point du code de conduite indique exactement que le joueur doit tout faire pour gagner alors j'ai pas le code de conduite sous les yeux mais je me note la question la phrase c'est ne pas faire le maximum d'efforts voilà c'est ça c'est dans le code de conduite des joueurs j'ai pas le numéro de l'article mais voilà il y a un point qui dit le joueur doit faire le maximum encore une fois ça c'est un point qu'on aborde franchement sur les tournois privés j'ai rarement vu des joueurs qui donnaient pas leur maximum etc et c'est à prendre avec beaucoup 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 de pincettes parce que ça suppose que si vous prenez une décision là dessus par exemple en mettant un carton noir ça suppose que vous connaissez le niveau du jeu du joueur et que vous estimez et que vous êtes sûr que le niveau du joueur il est largement en dessous de ce qu'il devrait être bon ce qui est le cas au niveau des jeux olympiques parce que les jeux orbites ils connaissent tous les joueurs ils connaissent leur niveau etc bon sur un tournoi privé avec des dés ou des R bon connaître le niveau de tous les joueurs et vraiment estimer que là il est vraiment en dessous etc c'est vraiment ce type de décision c'est vraiment à prendre avec beaucoup de pincettes un joueur abandonne dans un tableau de simple sur blessure peut-il continuer sur un tableau de double oui tout à fait alors normalement c'était prévu un peu plus loin dans le slide mais c'est ça le joueur il n'abandonne que son tableau mais il peut continuer dans les autres tableaux même le jour même donc là c'est le règlement général qui le dit il peut jouer samedi à midi sur un deuxième tableau sans problème oui c'est le règlement général des compétitions qui le dit ce qui n'est pas le cas au niveau international au niveau international si on abandonne dans un tableau si on fait forfait dans un tableau on fait forfait dans tous les tableaux automatiquement on ne peut pas rejouer dans d'autres tableaux au niveau français il y a cette liberté de pouvoir le faire mais on va un petit peu plus loin le joueur il peut intervenir s'il doit suspendre le jeu ou bien arrêter le jeu pour le suspendre ou bien arrêt arrêter le jeu pour le suspendre qui est l'arrêt qui dit que le JIA peut intervenir en cas de difficulté là il faudrait en cas de qualification le joueur est-ce que tu peux reposer ta question en entier Cathy parce que du coup là je n'arrive pas à la comprendre le joueur frappe le sol plusieurs fois à la fin du match dénervenant carton ou pas carton alors oui mais cette situation elle arrive a priori pas au hasard c'est-à-dire que probablement que le joueur il part pas en vrille comme ça comme ça c'est peut-être parce qu'il y a eu des prémices qui font que le joueur il est monté en pression et que le résultat c'est qu'à la fin il est pas content il casse sa raquette il tape par terre il fout un coup de pied dans le poteau dans le pied etc donc je reviens à mon conseil de base anticipé puisque vous êtes assis la table de marques que vous voyez tous les terrains qui jouent que vous voyez que sur un terrain hop ça commence un petit peu à chauffer bah là vous restez pas assis dans votre chaise dans cette situation là on est dans l'anticipation on se rapproche du terrain on montre qu'il y a un petit bonhomme en rouge qui est là on montre qu'on n'est pas très content enfin en tout cas on lui fait pas des grands sourires au joueur on lui montre qu'il va falloir qu'il se calme mais on n'intervient pas on montre que le petit bonhomme rouge il est là et souvent le fait de montrer qu'on est là ça permet souvent de ralentir la montée en pression ça peut arriver que ça soit pas suffisant et que le joueur il pète quand même un câble donc si le joueur il pète un câble d'énervement à la fin d'un match vous intervenez sur le terrain là vous pouvez lui mettre un carton en revanche et on y reviendra un peu plus loin bah du coup dans le prochain workshop on ne met pas de carton rouge ou jaune ou je sais pas quelle couleur dans les tribunes ça ça se fait pas les cartons doivent être mis dans la surface de jeu et vraiment à la fin du match on n'attend pas 5 minutes après la fin du match pour mettre un carton à un joueur je vois qu'il nous reste plus qu'une minute donc on va répondre à une dernière question les autres questions vous les gardez sous le coude et sachez que là on a la slide 6 de notre powerpoint pendant la compétition et qu'on avait prévu une trentaine de slides donc c'est pas grave au contraire c'est très bien parce que ça montre qu'il y a de l'intérêt pour ce workshop et puis ça montre aussi qu'il y a plein de situations particulières et qu'on répond très volontiers à situations particulières parce que probablement que parmi vous vous avez tous vécu plus ou moins ces situations ah bah qu'est-ce qui se passe si machin ils cassent etc donc voilà c'est pas grave si on prend du temps à répondre à vos questions au contraire on est là pour ça et puis c'est pas grave si le workshop il dure plus longtemps que prévu ou s'il dépasse et que la prochaine fois on parlera de l'autre on parlera peut-être pas de l'autre workshop peut-être que ça sera un workshop pendant la compétition encore mais c'est pas grave au moins ça nous permet quand même d'éclaircir des points et de vous accompagner dans ce qu'on veut faire donc bah voilà il est 21h30 donc on va pas aller on va pas avancer plus loin dans les slides ni dans les réponses aux questions mais n'hésitez pas en tout cas à continuer à nous solliciter et puis à et puis merci pour les questions que vous posez au fur et à mesure parce que les questions que vous posez vous imaginez bien qu'elles sont pas spécifiques à votre propre situation que vous avez vécu mais c'est en général les situations que tous on a déjà vécu donc comme ça on apprend collectivement allez je réponds à la dernière question de Théo le carton rouge équivaut-il toujours à un point de pénalité ce n'est pas écrit dans le règlement des cartons donc oui ça correspond à un point de pénalité quand le match il a lieu après si vous mettez un carton rouge bah oui ça correspond toujours à un point de pénalité alors que c'est pas écrit dans le règlement des cartons il n'y a pas de règlement des cartons il n'existe pas de règlement des cartons on y reviendra à la prochaine fois s'il existe un règlement des cartons c'est un document qui a été inventé par je ne sais pas qui mais qui n'est pas officiel et sur lequel il ne faut surtout pas s'appuyer parce qu'encore une fois toutes les situations sont bien spécifiques et je serais bien incapable de dire que pour telle ou telle situation il faut un carton jaune ou un carton rouge il y a un contexte etc. donc on en reparlera la prochaine fois et on détaillera un petit peu plus la question de la gestion des cartons bah merci à vous tous on vous souhaite une bonne soirée et rendez-vous dans deux semaines c'est ça ? c'est ça et puis à très vite et encore merci pour toutes vos questions et gardez les questions qu'on n'a pas répondu pour la prochaine fois et on se fera plaisir d'y répondre au début de de workshop salut à tous merci à tous merci à tous merci à tous